En 4e, je chute à 8 de moyenne. Je vais lever mon billet comme ça. Et puis 10. Je n'ai plus joué au basket. À Terminal, j'ai mon bac. Donc je vais à Abidjan avec mention. Et moi, j'ai choisi d'aller à l'Ingès. J'avais deux objectifs dans la vie. Et dans ma tête. Moi, je suis sans émotion. Je joue au basket. Je n'ai pas d'état d'âme. C'est un degré de concentration et de don de soi, mais tu peux imaginer. On m'a même taxé de personnes qui empêchent les autres de pouvoir exceller. Tu as imaginé, tu as matérialisé, tu as travaillé. Quand ça arrive, là, c'est devenu un réflexe. Ce n'est pas un médicament. On joue le championnat en 2005 et on est champions. Donc moi, ça fait mon premier titre de champion avec l'ABC. Et dans la foulée, on organise la Coupe d'Afrique des clubs champions ici. Et puis moi, j'ai été MVP du tournoi. Ça fait combien d'années avec l'ABC ? 18 ans. Combien de fois champion ? 17 fois. Champion d'Egypte en 2014. Meilleur joueur étranger. Après ça, tu as l'équipe nationale. J'ai fait 8 afro-basket. Donc j'ai eu le pouls du ballon d'or de la longévité. Le seul joueur local qui a tué la ligne nationale, c'est moi. Chevalier dans l'ordre national du mérite 2009. Officier d'abord. Officier dans l'ordre du mérite sportif 2021. Puis chevalier dans l'ordre du mérite sportif de 2009. J'ai l'impression que ta femme a un impact réel sur ton activité. C'est une bénédiction d'avoir une épouse qui comprend les demandes d'activité dans lesquelles tu exerces. Je suis resté à un niveau. Après, c'est un impact des moments de la ville. Il faut savoir sortir. Tu sors par la grande porte. Bienvenue dans Valeurs Ajoutées, le podcast qui met en valeur des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui favorisent l'essor de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, je reçois un champion, un athlète, quelqu'un qui a porté les couleurs de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Il a bien évidemment accepté de se prêter au jeu du podcast. Il va nous livrer tous ses projets. Il va nous expliquer également son parcours, ses activités, les projets dans lesquels il est impliqué et nous allons voir avec lui comment inspirer d'autres personnes à travers ce podcast. Je précise que ce podcast est sponsorisé par GGA Entreprises, une entreprise de multi-services qui évolue dans l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Konaté, dit Kaba pour les intimes. Pour ceux qui l'auront reconnu, c'est l'un des plus grands champions de basket de Côte d'Ivoire, mais je ne vous en dis pas plus. De Côte d'Ivoire et d'Afrique, je ne vous en dis pas plus. On va parcourir son histoire, sa vie, ses ambitions, ses activités ensemble. Bonjour Stéphane. Bonjour Joël. Comment vas-tu ? Il va très bien. Alors vraiment, je suis ému, honoré que tu aies accepté de venir dans mes locaux et te prêter surtout au podcast, activités qui ne peuvent être pas évidentes pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se présenter sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment tout à ton honneur. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. La première question que moi j'ai envie de te poser, bon, ce n'est même pas une question. Pour ceux de ma communauté qui ne t'auraient pas reconnu, je ne sais pas comment ils font, est-ce que tu peux te présenter, mais vraiment dire tout ce que tu veux sur toi pour que les gens puissent te découvrir ? Je suis un génivoirien qui est né à Boaké dans les années 80. Donc, aujourd'hui, j'ai 44 ans. J'ai grandi à Kourougo parce que mes parents y étaient en tant qu'enseignants. Donc, j'ai grandi à Kourougo. J'ai fait toute mon enfance à Kourougo. Donc, je n'y vois rien passionné du sport depuis le bas âge. Je pense que j'ai été passionné du sport parce que mes parents-là, ils m'étaient déjà des sportifs, des grands sportifs, je dirais, parce que mon vieux était entraîneur, donc joueur du handball, entraîneur du handball, habite international du handball. Il a été joueur de foot. Il a été secrétaire général de la FIF locale à Kourougo. Donc, il était vraiment dans le sport. Il a baigné dans le sport. Non, non. En fait, tu n'as pas le choix. Comme j'ai fait pour mes enfants aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Tout ce qu'il y a à la maison, c'est sport. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Soit le foot, soit le basket aussi, on les voit. Exactement. Aujourd'hui, même, mes enfants sont, je veux dire, un peu plus anciennés sur le football que moi. Ils sont assidus, bien sûr. Ah, eux, ils ont choisi le football ? Non, non, ils font les deux. Ah, d'accord. Bon, en fait, ils font le basketball de manière, je veux dire, récurrente. Mais en fait, quand ils ne font pas le basket, ils jouent au foot. Au foot. C'est fini naturellement. Et je n'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit mes enfants. Ils ont fait du taekwondo, ils ont fait du roller. En fait, je les fais toucher à plusieurs sports pour plusieurs raisons. Là, tu vois qu'on a bougé. Oui, oui, on a bougé. On a bougé. C'est ça, c'est ça. Après, c'est mon travail de te faire revenir. Oui, mais après, j'en reviens. J'en reviens. En fait, je les fais parce qu'en complicité avec mon épouse, elle aussi qui est dans le sport et qui est kiné. Oui, oui. Voilà, qui est kiné. Donc, du coup, elle aussi, elle m'étit un peu plus du moins le sport. Donc, on fait ça parce que, déjà, quand tu commences à apprendre le rôle à tes enfants, tu leur apprends l'équilibre. Ah. Oui, c'est le rôle, là. C'est un sport de vitesse et d'équilibre. En même temps. Donc, tu leur apprends l'équilibre et tu leur apprends à braver la peur par rapport à la vitesse. Parce que ça va vite, hein. Exactement. Donc, la peur du déséquilibre et de la vitesse en même temps. En même temps. Je n'avais jamais vu ce sport-là comme ça. C'est ça. Donc, quand tu apprends ton enfant à être équilibré et à ne pas avoir peur du déséquilibre et de la vitesse, ça veut dire un grand pas par rapport à un sport collectif. Donc, la fin qu'elle arrive d'un sport collectif, le coach n'a pas besoin de lui apprend tout ce qui est équilibre. Il est déjà équilibré. Il est déjà équilibré. Automatiquement. Tu le mets dans les taekwondo. Après, ils ont fait le taekwondo pour la discipline. C'est ça. Et pour le respect des consignes. Et puis aussi, ça va se défendre. Exactement. C'est important. Tu vois. Donc, ça fait deux sports qu'ils intègrent. Tu vois. Qu'ils intègrent avant de les envoyer au basket. Donc, ils ont fait du sport-là qu'ils avaient peut-être. Là, ils ont 8 et 10 ans. Donc, à 5 ans, 6 ans déjà, ils faisaient ça déjà. Tu vois. Donc, quand tu vas les récupérer au basket, ils n'ont même plus besoin de le... En fait, tu vois. Ça va être qu'ils sont déjà équilibrés. Ça fait des choses que d'autres enfants peut-être n'arrivent pas à faire. Ça fait déjà un plus. OK ? Et ils gagnent du temps comme ça. C'est ça. Donc, tu vois, c'est deux sports-là qu'ils ont pratiqués. Et après, ils sont au basket. Mais quand un enfant te montre le goût d'un autre sport qui est le football... C'est ça. Tu ne peux pas lui empêcher de jouer au football. Le football, là, c'est le football. C'est ça. C'est le piume du peuple. Puis c'est là-bas, il y a l'argent aussi. Oui. Non, mais il y a l'argent partout. Non, mais tu sais, tu as l'intentionné. Tu sais qu'il y a l'argent partout. Non, il y a l'argent partout. Ça, c'est la théorie. Il y a l'argent partout. Effectivement. Mais si on dit sport, on dit football, on dit basket. Le football, quand tu prends un exemple bête, quand tu prends 1 000 joueurs de foot, il y en a 10 ou 5 qu'on voit. Et comme ils sont ultra médiatisés, tu as l'impression que le foot, là, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent au foot. C'est vrai. Mais je pense que tu as bien passé pour savoir que, même en quoi tu vois, le foot, là, c'est chaud. C'est chaud. Pourtant, c'est le foot. Ils ne sont pas nombreux. C'est vrai. Ils ne sont pas nombreux, tu vois. C'est compliqué. On a vu plein d'histoires par rapport à la campagne. Les gens qui étaient doués, finalement, ils sont forts au quartier. Exactement. Et puis après, il y a tellement de mafias aussi dans ce truc-là que tu ne peux pas savoir. Donc, après, tu les laisses jouer au foot parce que ce ne sont pas les mêmes appuis. Effectivement. Tu vois. Là, ça devient technique, là. Non, c'est... Tu vois, non. Effectivement. Tu places les pions. Ce ne sont pas les mêmes appuis. Donc, quand un enfant joue au foot avec des appuis différents, du basket, quand il arrive au basket, il a encore un bagage qui lui permet d'exceller. Il est en avance par rapport à un jeune qui commence le basket. Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Donc, d'autres diront que non, bon, on ne comprend pas. Il n'y a pas encore... Tu ne joues pas encore tes enfants. C'est un processus. C'est ça. C'est un processus. Il faut qu'ils aiment. Il faut qu'ils aiment la chose. Parce qu'après, quand les enfants commencent à ne plus prendre plaisir à ce qu'ils font, ça devient de la corvée. Et quand ça te la corvée, ils les jettent tout ce que tu l'as dit. Puis, ils se rebellent et tu l'as perdu. Donc, laisse le temps faire par rapport aux enfants. Et puis après, au fur et à mesure, tu insères des petites choses. Pas forcément des contraintes. Toujours dans le sens du jeu. C'est ça. Dans le sens de l'amour du jeu. Et puis, ils prennent plaisir à apprendre la chose. Et puis, ça donne... Ça porte ses fruits. Mais avec beaucoup de patience. Avec beaucoup de patience. D'accord. Donc, je reviens sur moi. Comme tu disais, voilà, tu reviens. Donc, je reviens sur moi. Donc, moi, j'ai baigné dans le sport avec mes parents. Et ma mère aussi était... Elle faisait du karaté. Elle a fait aussi du handball aussi. Et donc, ça fait que tu donnes un environnement sportif. Tu ne peux qu'aimer que le sport. À la maison, c'est tout autour du sport. C'est le sport. Non, moi, j'ai commencé le sport quand j'avais... C'est quand mes enfants, 5-6 ans. Football. Moi, j'ai commencé au foot. Moi, j'étais bon joueur de football. Et puis, c'est du foot et moi, je suis allé au basket. Mais je suis allé au basket de manière très bête. Comme je disais avec les enfants. En fait, c'est quelque chose qui est bête. Tu sais, au basket, à Kourougou, dans les années 92, hein. 92, 91, 92, les basketeurs quittaient Kourougou pour aller faire des compétitions à Waki. Pourquoi ? C'est le système. D'accord. Parce que la Géthienne, dans son temps, faisait des championnats de jeunes, mais tournant. C'est-à-dire, on peut aller jouer, par exemple, les finales nationales à Waki. Finales nationales du championnat de jeunes, à Yamsokou, à Kourougou, à Sampédro, à Mons, à Daloa. Donc, quand les finales nationales se jouent à Mons, toi qui es à Kourougou, tu voyages, tu vas à Mons. Tu vas jouer tes finales, puis tu reviens. Tu es champion ou tu n'es pas champion, mais en tout cas, tu as bougé. Donc, nous, à Kourougou, au football, on faisait du sous-place. On était sous-place. On jouait les petits tournois, on organise. Et puis, le trophée, là, c'est... C'est la coupe de 20, tu vois. Avant, on voit ça en trophée, tu vois. On a mis 10 000 dans le trophée. Mais c'est bon, quand on était petits, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La coupe de 20. C'est la coupe de 20. Mais non, ce n'est pas que c'est la coupe de 20. Effectivement. Quand tu es petit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et puis, ça ressemble à... Tu as 8 ans. C'est un trophée. C'est en 20. Tu as 8 ans. Tu as 9 ans. On t'a dit, ah, voilà le trophée. Tu vois, nous, une coupe, là. On t'a dit que c'est une coupe. En fait, ça, la coupe. Oui, oui, ça ressemble. Mais bon, tu ne sais pas que ça, c'est le type de 20. C'est ça. C'est même à 300 francs, machin. C'est ça. Mais en fait, ce n'est pas la valeur même du... Ce n'est pas l'objet même qui a la valeur. C'est l'engagement, c'est la compétition qui donne la valeur au trophée, à l'objet. C'est ça, effectivement. Donc, voilà, on jouait comme ça. Et puis, on ne va pas jouer ailleurs. On a mis un courant, tu as joué contre l'autre, la frappée. En fait, c'est le perpétuel, le commencement. C'est ça. Bon, on n'a pas l'impression qu'on faisait du surplus, tu vois. Mais accessoirement, j'ai joué au basket avec mes gars. C'est... Bon, à Congo, là, il n'y a pas grand moyen. Et puis, imagine les années 92. Et là, voilà, c'est ce que je l'ai dit. En quelle année ? Tu vois, les années 92, il n'y avait pas d'autoroute. C'est ça. La route, c'est la route nationale. C'est ça. Gâté, gâté de partout. C'est ça. Il faudrait que tu... Tu vois. Donc, on n'avait pas d'interieur de basket en tant que tel. Donc, nous, dans notre imagination, il n'y avait pas Internet. Oui, en 92... S'il n'y a pas Internet, en fait, tout ce que tu as comme imagination, c'est par rapport peut-être à une image que tu as captée dans une revue. Avant, c'était une revue. C'est ça. Les maxi-basket. C'est ça. Mais quand on voit une revue de maxi-basket, nous, à notre niveau, c'est que le maxi-basket a déjà fait deux ans. C'est passé de deux ans. Ah oui, oui, oui. Qui va t'en voir un maxi-basket du mois en cours ? Avec les actions. Exactement, tu te rappelles, non ? C'est un même vieux dunk. Voilà. Donc, nous, on rêvait avec des revues qui dataient de deux, trois ans. En fait, aujourd'hui, on peut imaginer qu'avant, tu n'avais aucune possibilité d'avoir une nouveauté d'esprit. C'est ça. Parce que c'est ton environnement immédiat qui t'est toi ton... Comment j'ai dit ? Ton nouveauté d'esprit. C'est ça. Aujourd'hui, les enfants, ils ont la chance de voir les bons jobs en train de se chausser. C'est ça. De se chauffer. Tout est documenté. De manger, de tuer, machin. Et puis, il va... Il met la poudre dans sa main et table. Tu découvres qu'après, il met la poudre. Non, ça passe à comment ? Tu découvres une technique... On parle de NBA. On dit, oui, tu entends NBA. Allez, parce que tant qu'ils jouent, tu ne connais rien, tu ne vois rien, tu ne sais rien. Tout est dans ton imagination. Tu vois ? Et appuyer avec une revue qui date de deux ans. C'est-à-dire que tu n'as même pas de mise à jour. C'est ça. Tu vois ? Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que... Tu vois, les lipicots avant, elles ressortent. Oui, oui, oui. On a un bleu bleu, là. On a un bleu, les ressorts, là. Et puis, tu vois, on fait des ressorts, là, en forme de sec. Et puis, on pointait à celui-là. Authentique. Ça, ce n'est pas une histoire que je raconte. En fait, ce n'est pas une fable que je raconte. C'est authentique. Donc, on fait ça. Au départ, on pointait à celui-là directement. Après, on s'en dit contre que, Joe, on voit les panneaux, là. Il y a quand même une plaque. Donc, après... Je vais suivre la plaque aussi, c'est le basket. Ah, ça, c'est un arbre. Non, ce qu'on faisait après, c'est que nous, on habitait dans un lycée. On habitait au lycée moderne de Kurobo. Donc, mon père était éducateur au lycée moderne de Kurobo. Tu vois. Et je jouais mes amis. C'était les fils de l'économe. D'accord. Les fils du censeur. Les fils du proviseur. On était tous dans le même lycée. C'est ça. Donc, c'est ensemble... Donc, là, tu as déjà basculé au basket, hein. OK. Non, c'est ensemble qu'on jouait. Non, j'ai fait un poids. Donc, c'est ensemble qu'on jouait au foot. Au foot. Et eux, jouaient au basket. Donc, moi, quand j'ai fini le foot, je viens les ventes et jouer au basket. Donc, je joue avec eux. Puisqu'on est au lycée, on a la maison. C'est ça. Tu vois. Donc, en fait, je te raconte comment on fabriquait nous, mais nos propres caissons. C'est ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait voler un banc. Tu vois, les tables bancs. C'est ça. On vole un banc dans une classe. Et puis, on casse le banc. C'est ça. Mais où on écrit la câble ? C'est ce qui était notre panneau. Donc, Bernard... Ah oui, quand tu as dit banc, je parlais au long banc, là. Non, table banc avant, là. Là où tu t'assois, et puis il y a la table, là. Alors, tu t'assois, t'es un table banc. Oui, je vois. Il y a le banc. Là, maintenant, je vois. Et puis, il y a la table. Du coup, tu casses là où on écrit, là. Ça fait un bon carré, là. Exactement. Si, si. On pose ça sur l'arbre, et puis on pointe, maintenant. Il y en a un quand même dans les écoles, aujourd'hui. Il y a toujours, oui. Ah, il y a toujours. Ce modèle, ce vieux modèle. C'est ça. C'est un vieux modèle, en fait. Mais d'abord, aujourd'hui, avec le temps, les modèles, maintenant, sont améliorés. Donc, on cassait ça, et on pointait ça sur l'arbre, et puis le ressort, on le fait. Et le ballon, j'imagine, le ballon. Mais le ballon, là, c'est le ballon Michelin qu'on jouait avant. Football. Je vois. Parce qu'on venait chez les femmes en Angola. Les ballons, quand on fait bouillis, et puis ça devient petit pour faire l'arbre. C'est l'arbre, l'orange. Vous vous gardez ça. Voilà, on garde ça en état. C'était le ballon de basket. Et sur le sable, comme ça, puis on jouait, en bas des arbres, c'est le sable. Sur le sable. C'est le sable, tranquillement, pieds nus, puis on jouait au basket, on se blaguait. Voilà comment, moi, j'ai appris à jouer au basket, en vrai. Voilà comment, je me suis familiarisé à faire plus au basket, tu vois. Donc, en matière de pratique. Donc, on jouait ça au quartier. Et puis, il y avait des gens, on va jouer à Boaké, il y a final à Boaké. Moi, j'ai au football, on ne bouge pas. Il n'y a pas final quelque part. C'est tout ça, j'accrois. Ce que j'allais dit, le football, c'était vraiment local. Or, le basket, il y avait une opportunité de... Et puis, avant, il n'y avait pas les centres de formation en tant que tel, comme aujourd'hui, révalorisés par la fédération, tout ça. Tu vois. Donc, on jouait entre les centres de formation, en Corogo, on ne bougeait pas. Donc, le seul fait, l'envie de découvrir autre chose, tu vois, que de rester sur place, ce qui a failli j'aller au basket. Parce qu'au moins, avec le basket, il y avait une issue. C'est ça. Voilà la transition. L'issue, c'était le voyage. Ce n'était pas autre chose, c'était le voyage. C'est ça qui était l'issue. Donc, voilà comment je bouge au basket. Et donc, moi, je vais en 6e, en 92 au collège moderne. Donc, en 6e, on commence EPS, EPS, basket. Le coach fait un centre de formation, un club de basket. Voilà comment j'intègre aussi le club de basket. En tout temps, j'ai fait de la gymnastique à l'école. J'étais dans le club de gymnastique de l'école. C'était bon en gym. Et puis, c'est le même coach de basket qui faisait le club de gym et de basket. Donc, moi, j'ai fait les deux. Tu vois. Donc, voilà comment j'arrive au basket. Aussi, je ne sais pas dire exactement. Tu es pas sur le basket par opportunité. Ça veut dire que si le football sortait, tu serais un footballeur. Exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais un footballeur. D'accord. En tout cas, c'est… Comme c'était un peu un lieu, c'est en fait de sur place. C'est ça. Donc, j'ai basculé dans ce qui était un peu plus ludique. C'est ça. Et là, tu es en quelle classe quand tu… Là, je suis en 6e, là, en 11-92. D'accord. Donc, du coup, tu es toujours à Kourougo. Tu as l'opportunité de sortir. Et à quel moment tu viens sur Abidjan ? Voilà. Donc, je commence le basket. Automatiquement, je suis détecté par la DTN, l'équipe nationale de Benjamin. D'accord. Équipe nationale, carrément. Benjamin. D'accord. Mais les gars viennent à Kourougo, on dit bon, on vient voir à Kourougo, on y a les finales, tout ça, machin. Et puis, il y a un gars qui se démarque. C'est ça. Quand la sélection, on te prend ? C'est ça, tout de suite. Tout de suite. À l'intérieur, là, c'est rapide. Abidjan, c'est compliqué. Il y a tout de suite. Il y a Pougon, il y a Bobo, il y a machin, Cocody. Donc, il y a plusieurs zones. Et dans les plusieurs zones, il y a plusieurs joueurs. C'est ça. Donc, il y a des démarqués, il faut être vraiment bon. À l'intérieur, là, tu démarques un peu ce moment, là. C'est ça. On ne te prend en même temps. Donc, on te prend, on te met dans la présélection de l'équipe nationale de Benjamin. Parce que les Benjamin participent à un tournoi international en France, à Hades. Ça se déroule pendant les congés, le week-end de la Pentecôte. Tu vois ? Donc, voilà comment j'ai été présélectionné pour l'équipe nationale de Benjamin. Et on commence les stages de préparation. Pendant les congés scolaires. Donc, tu as les congés de Noël. Tu as les congés de Février. Tu as les congés de Pâques. Et puis après ça, en mai, il y a la compétition. Dans le congé de Noël, tu vas à Bijan. Tu participes à la présélection. Ça fait une première partie. Si vous êtes 30, après le congé de Noël, là, on enlève un peu dedans. Et tu continues. Après, février, donc, j'ai fini Noël. On m'a présélectionné. J'ai continué. Février, j'ai continué. Maintenant, il y a congés de Pâques. On a fait le stage. Congés de Pâques, un stage fermé. À Benjerville. Au lycée... Jeune fille, je pense. De Benjerville. C'est fille, non mais garçon. Bon, je sais qu'il y a le lycée garçon, mais je ne sais pas si il y a le lycée de Jésus. Je crois qu'il y a le lycée garçon, je pense. Mais en tout cas, c'est un lycée de Benjerville, là-bas. Et puis, voilà, on faisait deux enfants de moi et tout. Et puis, on sort la liste des 15. Parce qu'on prend 12. Donc, les 15, maintenant, les 15, là, vous devez vous entrer chaque week-end. Donc là, du coup, tu es à Bijan, définitivement, les parents sont... Quels définitivement ? Je suis au Kourougou, j'ai 13 ans. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est les allers-retours. Donc, tu es à Kourougou, tu dois venir t'entraîner à Abidjan le week-end. Si tu ne veux pas t'entraîner, naturellement, on te coupe. C'est naturel, c'est un choix. Comment ça se passait ? Comment on quitte Kourougou pour Abidjan, juste pour le week-end ? En son temps, ça faisait 633 kilomètres. Et avec la route, ça devait faire même 2000 kilomètres, mais tellement c'est long. C'est vrai que moi, j'ai quitté, j'ai laissé le coup. C'est vrai que mon fils, c'est quand même... Il est ancien, comme on dit. Il a regardé son fils, il a regardé l'amour que son fils a pour le basket. Puis il a regardé où son fils partait. Puis il a accepté de me laisser. C'est-à-dire que vendredi, je finis le coup. Il va y avoir peut-être midi. Je prends mon quart de midi à Kourougou. Je fais la route. J'arrive à Abidjan à 20h. Wow. Je dors, j'ai mon tuteur. Et puis, le samedi matin, je vais aux entraînements. On fait samedi matin. Tu finis, tu rentres à la maison. Il y a samedi après-midi. Tu rentres à la maison, soit le dimanche matin. Il y a dimanche après-midi. Donc moi, j'ai fini simplement dimanche après-midi. Je vais vers la gare. 28h, je prends le quart de 20h. Je tourne sur Kourougou. J'arrive à Kourougou, il est 4h30 du matin. À 7h-là, je suis en classe. Mais est-ce qu'à un moment donné, vu comment tu étais autant engagé dans le sport, j'ai envie de me poser la question. Est-ce que ça n'a pas d'été un peu sur les notes ? Tu étais quel genre d'élève ? Ça t'était. Moi, j'étais un bon élève. Moi, j'étais un élève tubulant. Perturbateur. Moi, comme on dit les gens, j'ai la classe. C'est ça. Tu vois, je suis dans le fond de la classe, c'est tout le monde rire. On dit que c'est moi qui fais rire. Mais très souvent, les élèves perturbateurs, certains interprètent ça différemment. On dit que ce sont souvent des sous-doués, mais qui s'ennuient. Ou alors, toi, c'était vraiment que l'école, ce n'était pas ton truc. En 92, qui va décider que tu étais sous-doué ? Effectivement. Kourougou. Mais avec le recul, toi, tu peux savoir, est-ce que tu perturbais parce que tu avais déjà tout compris ? Peut-être. Ou est-ce que tu perturbais parce que, bon... Non, moi, aujourd'hui, j'estime qu'il y a des professeurs qui ne savaient pas où rendre les matières qu'ils devaient nous enseigner. Tu sais, c'est bête, hein ? Mais avec le recul, je me suis dit qu'il y a, par exemple, avant, l'anglais, là. On n'aimait pas l'anglais. Pourquoi ? Souvent, à cause du prof. Très souvent, il y a beaucoup de du sens. Pourtant, l'anglais, c'est une bonne langue. C'est une très bonne langue. Malheureusement, tu vois, on n'a pas su profiter de la langue. Mais aujourd'hui, là, tu sais. Oui, oui. Même les recrutements, quand on fait les recrutements, on voit, il n'y a jamais. Mais les enfants ne comprennent pas que l'anglais, aujourd'hui, là, c'est une langue internationale commerciale. Oui, oui. Et si tu veux percer quelque part, il faut apprendre l'anglais, mon frère. Et nous, c'est dans la vieillesse, là, dans les compétitions internationales, du basket et tout. C'est ça. Tu ne peux pas parler l'anglais. Parce que quand tu es autour du Maroc, il y a plein de joueurs de différentes nations. Tu ne parles pas l'anglais, là. C'est l'anglais qui peut vous aider. Tu ne parles pas l'anglais, automatiquement, tu te mets en retrait. Tu te mets en retrait. Les gens sont devant tes derniers. Tu ne comprends pas. Et souvent, même, le coach, même, c'est un anglophone qu'on envoie. Souvent, c'est un anglophone. C'est un anglophone, c'est un Seb. Même l'espagnol, quand il arrive, il ne parle pas l'espagnol, il ne parle pas l'anglais. Tu ne comprends pas. Tu ne te mets en retrait. Tu ne comprends pas que je te dis un système, tu ne comprends pas l'anglais. Mais tu ne comprends pas le système. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un club où tu ne comprenais rien à ce que le coach dit, justement, par rapport à l'anglais ? Heureusement, non. D'accord. J'ai toujours... Exactement. J'ai toujours en sortie. Au fil du temps, tu te rencontres, il faut que tu comprennes. 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 Donc, en fait, j'ai été autodidacte. Oui. Tu vois, donc, l'anglais, on n'a jamais compris pourquoi on n'aimait pas l'anglais. Mais c'est à cause du professeur. Oui, oui, très souvent. Tu vois, le professeur, Joe, le professeur ne faisait pas défaut. Tu vois. Et nous, on a un professeur, père à son temps, qui nous frappait, Joe. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait. Il nous frappait. Encore que maintenant, on peut toujours. On dit, what is it today ? Il nous a frappé. En fait, une heure sur what is it today, la personne ne répond. Et il nous botte son vent. De la première personne. Une question basique. De la première table, la dernière table. Quand il a fini de nous frapper comme ça, il est l'heure. Mais au moins, tu entends D dedans. Tu peux dire mardi ou bien le 14. Il nous frappe. Il est l'heure. En fait, avant, l'anglais, c'était une heure. Le temps va frapper tout le monde. Il nous dépose en cachet. What is it today ? Tu ne connais pas. Suivant. Comme ça, jusqu'à... Non, lui, c'était un malade. L'heure, il finit. C'est ce qu'on va le reconnaître, là. On l'a appelé Krios. 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 Alors, le prof nous a frappé. Tchou ! Quand il dit frappe, il nous a frappé. On n'a pas compris l'anglais. Et quand c'est comme ça, les parents, à l'époque... Mais avant, quand tu es frappé, les parents disaient un peu qu'on frappait ton amas. Et toi, mais tu vas dire... Parce que souvent, tu t'as dit au vieux A. Lui, mais même dessus. Le prof m'a frappé. Mais tu as fait quoi et puis t'as frappé ? C'est ça. Quand tu lui expliques que ça n'arrange pas à lui, il te frappe encore, mais dessus. C'est ça. Donc, tu ne veux pas dire à ton papa que... Voilà. Donc, tu repousses l'anglais. L'anglais devient comme une bête noire pour ta ou bien... Comme ton totem, en fait. Quand tu sais que c'est l'heure d'anglais, tu es énervé. Tu vois. Donc, voilà comment... Donc, on peut dire que tu étais un élève moyen. J'étais un élève moyen. Parce qu'après, en fait, je pense que le sport aussi a fait que... Tu sais, le sport épanouit l'enfant. C'est épanouit l'enfant. Et malheureusement, il faut qu'il y ait des parents qui savent comment orienter l'enfant. Pour que pendant ces périodes de balbutiement entre le sport et l'école, le parent puisse intelligemment mettre l'enfant sur les deux voies. C'est-à-dire, il va jouer avec ses envies et ses sentiments. Tu peux dire à l'enfant, par exemple, si tu as une telle note ou une telle moyenne, je t'achète une balle de basket. C'est l'enfant, il aime le basket. Une balle de foot. C'est l'enfant, il aime le foot. Et comme il aime le basket, tu vois, inconsciemment, tu le diriges vers l'excellence pour qu'il puisse acquérir la balle du sport qu'il aime. C'est ça. Donc, il va se donner à fond pour avoir une bonne note. C'est ça. Pour avoir sa balle du basket. Tu as les deux. Il faut qu'il y ait une carotte, quoi. C'est ça. La carotte. Et on va dire le bâton, plus ou moins. Le bâton, c'est la menace. Ah, si tu n'as pas de bonne note, tu n'as pas joué au basket. Il va se défoncer. Il va se défoncer, tu vois. Donc, bon, après aussi, il faut que l'enfant soit ouvert pour voir des situations vieux et tout ça. Avant, il n'y a pas ça, champion. Non, non, tu ne peux pas. Ça, tu es ton vieux, comment ? Le vieux, il est assis, là. Tu es assis. Non, tu es assis. Donc, on est là-bas, au bord de la route, là-bas. Tu vois, non ? Non, c'est ça. Du coup, ça fait que moi, j'ai eu ce problème-là. Et en quatrième, maintenant, t'as chuté. Moi, en sixième, encore, ça va. Sixième, cinquième, ça allait. Non, j'ai pu faire ce voyage-là. Mais ça m'a fatigué. Après, tu es tombé malade, tu vois. Ça m'a rendu malade parce que c'était tellement... C'était beaucoup d'efforts pour un enfant de 13, 14 ans. C'était beaucoup d'efforts. Mais ça allait le coup parce que tu es sélectionné dans l'équipe nationale de Benjamin. Tu vas en France, tu participes au championnat. Et après, s'enchaînent. Ça t'a quand même fait voyager. Mais bien sûr. Depuis, moi, je peux dire, moi, je voyage. Comme on dit. Tu vois. Et après, ça m'a donné raison. Tous ceux qui ont joué au foot, moi, la Colo Goulage, et tous ont arrêté. Ils n'ont pas eu de parler. Ils étaient le seul sportif de la génération. De la génération. J'ai au foot, là. C'est vrai que tu jouais, là. C'est fini d'arrêter. Mais et ceux que tu as rejoint au basket ? Il n'y a pas les deux bouchés. Je les ai dépassés un peu, quand même. Et ceux qui ont dépassés, ils ont tous arrêtés. Oui, oui. Tu vois. Donc, comme je disais, au football, là. Tu peux avoir 1 000 footballeurs. Franchement. Et puis, à 10 ou 5. Donc, j'ai arrivé. On a joué ensemble. Moi, je les ai rejoint au basket. On a joué ensemble. Et puis, ils ont tous arrêté. Moi, j'ai continué. Wow. Je dirais que tu as eu beaucoup de chance. Parce que, du coup, toi, tu n'as pas eu ce truc de... Mon père voulait que je devienne ingénieur. Alors que moi, je voulais faire du sport. Toi, vu que ton père était même un sportif. Et qu'il baignait dans... Mais Joël, après aussi, il faut que ton père ait les moyens. C'est ça. Il faut que ton père ait les moyens de te payer un signe d'ingénieur. Moi, mon père était enseignant. Il a commencé par un instituteur. Après, il a été éducateur. Mon père était payé à 220 000 francs par mois. 220 000. On peut dire que c'était un champion. Dans les années 90, 90, 91, c'est un peu d'argent. Mais 220 000 là, il y a quatre enfants. Tu es l'aîné, tu es le plus petit. Je suis l'aîné. L'aîné. Tu vois, il y a quatre enfants. C'est nous, les parents. L'aîné, on les fait travailler rapidement. C'est ça. Pour sécuriser les enfants. Pour les frères qui sont derrière. Parce que le vieux va dire, champion, va travailler. C'est ça. Pour sécuriser les petits. C'est ça. Pour qu'au moins, moi, ça m'a léger pendant ma retraite. C'est ça. Tu vois. Et donc, quand tu es dans une famille modeste, la chaussure de basket, ça coûtait, dans le temps, quand tu avais une bonne chaussure de basket, il fallait mettre 50 000, 60 000 déjà dans le temps. Quand même, hein. Mais il n'y avait pas les brodes là, à l'époque. Je ne sais pas, c'était les brodes là qui étaient pas là. 15 000, 20 000. Maintenant, elle est gagnée là. Elle est gagnée là. 15 000, 20 000 en 92. C'est poids. Comment on dit ? C'était de l'argent, 15 000, 20 000. Oui, oui. Je m'en doute. C'était de l'argent. Donc, comment tu as dit à ton père que toi, tu as les péniches de basket qui va coûter 30 000 ou bien 40 000. Sachant que lui-même, il est à 200 quelques milles. Il n'a qu'à enlever 40 000, il va en 200 quelques milles. Ça, c'est pour toi. Il y a les trois autres. Il y a les trois autres. Puis il y a la famille à nourrir, à soigner. Il doit se mettre bien aussi à son argent. Oui, attends. Il doit économiser. C'est ça. Dans 220 000. Oui, il va rester à 180 000. C'est ça. Ça fait ça comment ? Dans un temps même, quand il y a à ton papa, il vient te mettre devant lui, tu dis papa. Il dit oui. Qu'est-ce que ça se passe ? Il dit non, il n'y a rien, c'est un bonjour. C'est un bonjour. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux même pas lui dire ça. Donc, moi, je joue avec les lequets au basket. Oui. Les lequets qu'on connaît. Les lequets, c'est qu'il y a. C'est ça. Non, là-bas, il me donne un an de poche. Il me donne 5 000 francs par mois. Il prend les demi-frains dedans. J'ai mis le lequets. C'est le lequets, il joue au basket. Tu savais comment ? Tu n'as pas le choix ? Non. Donc, ce que moi, je faisais, c'est que je faisais de l'élevage. Tu sais que là-bas, c'est plus facile de faire de l'élevage. C'est effectivement. Je faisais de l'élevage de poulet, de pigeon, de lapin. Voilà comment. Et puis, je partais vendre. Je prenais un peu d'argent. Je achetais mes chaussures. Mais ça, mes chaussures, là, c'est... Il y avait une chaussure pour sortir, pour aller m'amuser un peu, tu vois, avec mes gars. Quand on dit, bon, il y a ta basket ou il y a telle fête. C'est la même chaussure-là que tu portes. Donc, tu ne dis pas, tu n'as pas le jeu au basket. Non. On dit, il y a un match, c'est ça, tu vas jouer. Donc, tu n'entends dans lesquets. Quand il y a un match, tu vois, il ne faut pas que la semelle finisse. C'est ça. Avant, on mettait les pâtés en bas. Les pâtés noirs ! En bas de la chaussure. Je n'ai pas... J'ai pas connu ça. Il y avait les potes de semelle. C'était comme des... C'était une couche, en fait. Une couche de semelle. On découpait le cordonnier. Puis, ils mettaient ça sur la semelle originale. En bas. En bas. Donc, il y a des jours, là. En fait, ta semelle finit, mais ce n'est pas la semelle, la chaussure qui est finie. C'est ça. C'est la semelle que tu as ajoutée, là. Ce que tu as ajoutée. Du coup, tu as subi un peu plus longtemps. Wow. Tu vois. Donc, aujourd'hui, les enfants ont la chance d'avoir les Jordans. Ils ont 10 ans. Non, il n'y a pas une Jordane. Tu commandes. Ouais. C'est la chance. Après, on reviendra sur un de tes projets que tu as su, Koro Go. Ouais. Qui, en réalité, je viens de comprendre pourquoi tu as monté ce projet-là. Voilà. Mais on y reviendra. Donc, du coup, tu grandis dans l'équipe. Dans ça, exactement. Donc, je commence comme ça, avec le Benjamin. Ensuite, les KD. Après ça, maintenant, les seniors. Donc, là, tu es 100% à Bijan, maintenant. Voilà. Donc, quand tu finis. Avec les allées-routes. Non. C'était pareil. Donc, quand tu finis avec ça, c'est la même chose-là. Et puis, après, j'ai le bac. Donc, je quitte Koro Go. Ah, quand même. Tu réalises quand même le bac. Mais bien sûr. Mon vie est enseignant. Mon vie était l'un des plus... Je n'ai pas dit courriasses, mais il est plus rigoureux. En matière d'enseignement. En matière d'éducation. En Koro Go, tout le monde le connaissait pour ça. Un éducateur est très, 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 très rigoureux. Donc, tu es rigoureux avec les autres et les enfants, mais n'ont pas bac. Comment tu as expliqué ça ? Comment les gens vont te respecter après ? C'est ça. Tu vois ? Donc, tu te débrouilles quand même pour valider le bac ? J'ai eu le bac. J'ai eu le bac. Et moi, je m'appelle... Donc, une petite anecdote par rapport aux problèmes sport-études avec les enfants et les parents et tout. Donc, moi, en 4e, je commence... Donc, j'étais un bon élève, plus ou moins. Plus ou moins. Bon, avant un bon élève, c'était 12-13. 12-13, c'est ça. C'est un bon élève, quoi. Voilà. Tu vois ? Donc, en 4e, mon premier trimestre, je chute à 8 de moyenne. Wow. J'ai eu levé mon bulletin, comme ça. Et puis, il dit, tu ne vas plus jouer au basket. Ouais, parce qu'il sait d'où... Non, il dit, tu ne vas plus jouer au basket. Il dit, comment ça ? Il dit, non. Il y a tes moyennes. J'avais... Ils ont mis 8 de moyenne et puis, en bas, il lève fantôme. Il lève fantôme avec 8 de moyenne. Moi, je trouve que c'est pas mal. L'appréciation. J'ai dit, non, mais... Le vieux... Le fantôme avec 8 de moyenne. Tu avais levé ma beauté, là, non, hein ? Il a jamais joué au basket. Il m'a laissé d'aller voir mon coach. Puis, il allait menacer mon coach. Il dit, s'il lui voit son enfant si j'étais né au basket, là, il va regarder mon coach. Donc, là-bas, le basket que j'avais à la maison pour jouer, il a pris le couteau, puis l'a acheté là-bas, le basket. Il l'a déchiré. Il l'a acheté. Ensuite, je vais le jouer au basket. Il faut qu'il y ait un autre monde. C'est ça. Donc, je me suis débrouillé. Deuxième trimestre, là, il y a eu 13 de moyenne. Son cadeau, c'était une balle de basket, aussi. Tu vois ? Il a acheté une autre basket. Il faut dire qu'il n'avait pas de problème avec le sport. Non, il n'a pas de problème avec le sport. Tu me donnes mes moyennes. Tu fais ce que tu aimes. C'est ça. Tu vois ? Donc, on continue de jouer. Et puis, le troisième trimestre, ça fait des bizarres, tu vois ? Ben, 11 de moyenne, passons. Mais mon papa, il était mal rigoureux avec l'éducation. Donc, je passais en troisième avec une moyenne de peut-être 10, genre 10.02. Il est parti voir mes professeurs, l'éducateur, le censeur, le professeur, lui, son enfant m'a redoublé. C'est mieux. Passais 10, là. Il dit, mon enfant, on dit, mais son enfant a la moyenne. En fait, il t'a dit avant, là, dis des moyennes, là, c'est tranquille, hein. Tu vois, tu n'es pas un... Ah, d'accord. On dit, non, tu n'es pas ça, tu es moyen, mais bon, ça va, il peut se rattraper. Il peut se rattraper. Donc, je dis, mon enfant redouble. C'est mieux, il redouble, mais il n'a pas tout compris. Ils ont mis dans le bulletin, admis, passe en classe supérieure, mais redouble sur consigne des parents. Des parents, c'est ça. Il m'a fait redoubler ma classe. Et ça, là, c'était quelle classe ? Non, quatrième. Quatrième. Donc, tu t'imagines, un père qui fait redoubler son enfant, malgré que l'enfant l'a abandonné passé. Oh, là, tu peux trouver ça ? Non. Jamais. Il y en a même, mais on dit, l'enfant ne passe pas, ils disent. Ils disent, en fait, il va passer dehors. On dit, on peut un peu redoubler. Oui, effectivement. De CP1 jusqu'à la 6e. Effectivement, ils font redoubler les enfants, mais non, ils ne font pas redoubler les enfants. Allez. Lacune ou pas, lacune ou monsieur. Avance. Devin va se rattraper. Voilà, tu vois. Donc, il me fait redoubler la classe. Et moi, par, je veux dire, nervosité et révenge, je ne vais plus à l'école. C'est la rébellion, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est la rébellion. Il me déblie pour avoir mes moyens. Il n'y a pas tant d'années, il ne passe pas. Donc, il n'y avait plus à l'école. C'est ça, c'est faux, quand même. Ce que tu as fait, là, vous faites. On dit, il passe, toi, tu dis, il ne passe pas. Mon vieux. Non, mon vieux, c'est trop terrible. Alors qu'il voulait peut-être te donner une leçon. Exactement. Il faut que tu travailles un peu plus. Laisse-moi passer, puis dis-moi ça. Voilà. Ou bien. C'est ça. Non, il dit que mon enfant redoubler. Moi, je n'ai rien pris mon année. Quatrième. C'est un chauve. J'étais plus le même qu'un enfant. Il est fantôme. C'est lui, maintenant, qui est venu voir le professeur pour lui dire, « Pardon, je n'ai rien de moins d'années. » À mon an, à cause de Dieu. Moins de... Soudain, je n'ai rien de donner à la compréhension. C'est clair, clair. J'ai dit, je ne vais plus à l'école. Vous savez, vous savez, qu'il passait. Je ne vais plus à l'école. Donc, il s'est débrouillé, il vient voir le professeur, là. On dit, bon, j'aurais dû avoir les cinq des moyens, là. Mais malheureusement, quand c'est comme ça, tu prends le cours en troisième, en troisième, c'est une seule classe d'examen. Finalement, tu n'as pas bien fait ta quatrième, quoi. Alors que la quatrième, c'est une classe charnière. J'ai échoué en troisième et puis j'ai échoué au BPC. La première année. J'ai passé la deuxième année. J'ai eu mon BPC. Puis après ça, ça a continué. Puis bon, j'ai eu mon bac. Pendant tout ce temps, il y a le basket. Je continue de jouer au basket. Donc, j'ai eu un junior. Il faut les différentes catégories. Tu vois, junior, senior et tout. Et puis après, à Terminal, je m'embarque. Donc, je vais à Abidjan avec Mention. Tu vois. D'accord. Mention, oui. Mention, bien. Donc, je viens à Abidjan. Et puis, il y a tout ce qui est université, tout ce qui est souveratoire. Et moi, j'ai choisi d'aller à l'Ingès. L'Ingès, oui. À Macorilla. Donc, je passe le concours de l'Ingès. D'où je sors majeur du concours. Ah oui. Je rentre à l'Ingès. Ma première année, j'ai été majeur de ma promotion. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y avait un environnement de sport qui allait avec cette étude-là ? Effectivement, je pense que. Mais je n'ai pas choisi l'Ingès aussi par hasard. Comme je disais, quand ton vieux n'a pas les moyens, après le bac, il ne peut pas te faire de longues études. C'est ça. Fais un truc. Un truc de formation rapide. où tu peux avoir de l'argent et puis tu peux l'aider par rapport à tes petits frères. Tu vois ? Je me suis dit « Ah, vraiment, il a fait bac plus cardio, il a fait tel cycle ingénieur, machin. » Ou bien une maîtrise ou une cycle ingénieur. Tu te sacrifies pour le financer, pour l'aider, pour qu'il puisse avoir son truc. Mais c'était le vieux. Le vieux va dire « Non, il n'y a pas de l'argent pour ça. » Fais un truc, un bac plus 2 rapidement, tu vois comme ça, tu travailles et puis tu es autonome. Avant, c'est ça un peu. Donc, moi, je rentre à l'Ingès. Je me suis dit « Sport, études. Après, tu sors, tu es enseignant, tu es prof. Bon, voilà, tu as quelque chose pour pouvoir souvenir tes besoins et puis aider tes frères rapidement. Et en plus, c'est quelque chose que tu aimes. C'est ça. Dans lequel tu exerces. Et donc, ça va être un bonus pour moi, tu vois. Le travail, il ne va jamais être une corvée. Ça va plutôt être quelque chose que tu aimes et puis tu continues dedans. Donc, je rentre à l'Ingès. J'ai fait mon parcours. Et l'Ingès, c'est un bac plus 4. Donc, tu as la licence. Ah oui, quand même. Tu as la licence. Et puis après la licence, tu passes la 4e année de Pauvose à DPS. Et donc, tu as un bac plus 4. Bac plus 4, c'est ça. Tu sors avec un bac plus 4 et puis tu commences à travailler. OK. On va parler un peu du volet sportif. On en a parlé, mais on va se concentrer un peu là-dessus. Abidjan Basketball Club. Oui. Tu reconnais le club. Tu y as passé, si je peux dire, presque toute ta carrière. À quel moment c'est la sélection avant ABC ou ABC avant la sélection ? La sélection avant ABC. D'accord. Donc, c'est depuis la sélection que ABC t'appelle ? Non, moi, je commence mes années senior du championnat à l'Africa. Ah, tu ne commences pas avec l'ABC ? Non, je commence à l'Africa. J'ai fait 3 ans en Africa. Est-ce que tu as participé aux belles années ? Je sais qu'Africa a eu de belles années. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, parce que moi, j'ai entendu Africa comme un mythe, puisque je n'étais pas là. Est-ce que tu as fait partie de cette période où Africa était vraiment au sommet ? Non, au sommet, je n'étais pas la seule génération des Franck Sylvain, des Bidalfonses. Ah, d'accord. Une génération avant. Non, deux générations avant. Ah, d'accord. Deux ou trois générations avant. Ça fait longtemps qu'ils étaient au sommet, alors. Non, après Africa, elle a essayé Africa. C'est ça, oui. Mais on a une détargie, là. Puis, nous, on revient. Nous, on vient, puis on va à l'Africa. Et quand tu dis non, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux me donner deux, trois noms promotionnels ? Oui, bon, je ne sais pas si vous allez les reconnaître, mais il y avait moi, il y avait Éu Jean-Michel, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Il y avait Vassi Léandre. Et Amalambien. Amalambien était à la SEC. Ah, il était à la SEC. Il était à la SEC. Mais à la même époque. À la même époque. Amalambien, c'est une génération, on va dire, en avant. Et eux, chez nous, devant-ci. D'accord, ok. C'est une génération en avant. La SEC qui a disparu, d'ailleurs. Exactement. Donc, ils étaient à la SEC d'abord. Ils ont fait le bon jeu de la SEC. Ils étaient aussi champions d'Afrique avec la SEC. Puis, bien sûr, ça, c'est notre douane, c'est notre goûte, ça. Donc, eux, ils étaient à la SEC. Et puis, quand on est arrivé à l'Africa, après notre première année à l'Africa, on a joué les playoffs. On n'a pas été trop bons. Contre qui ? Les playoffs. Non, ce n'est pas les finales. Nous, on a joué les demi-finals. Oui, c'est les playoffs, pardon. Il y avait MBBC avant l'équipe de Kokodi. Ah, ils existaient déjà à cette fois. Oui, 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 et MBBC, ils jouaient les premiers rôles de championnat. Et puis, la deuxième année maintenant, nous, on joue le titre. Donc, voilà comment Blaise nous rejoint à l'Africa. Ah, voilà. Parce que j'avais entendu parler qu'il a joué à l'Africa. On a joué ensemble à l'Africa. D'accord. Voilà comment Blaise nous rejoint à l'Africa. Quand il veut rejoindre, c'est un grand frère dans la même équipe. Exactement. Avec qui vous... Exactement. C'est un doyen. Donc, Blaise nous rejoint et on est champions avec l'Africa. D'accord. Oui. Combien de fois sont-ils en Africa ? Non, une seule fois. En 2003. Oui, en fait, j'ai fait 2002. D'accord. Je viens, je rentre à l'Africa en 2002. 2002, on joue. C'était une jeune équipe, une équipe de jeunes. Ok. Et puis, on a joué les playoffs dans les gens. Vu que bon, si on peut... Si on a juste un peu quelques expérimentés, là, ça peut donner quelque chose. C'est ça. Donc, Blaise nous rejoint. Il y a deux ou trois autres joueurs qui nous rejoignent. Dont Serge Afili aussi, qui était... Serge Afili, il est aux Etats-Unis. Oui. Oui, oui, oui. C'est l'un de mes gars, on se suit sur les réseaux sociaux. Il était là même. Donc, tu es récemment là. Oui, oui, voilà. Il a participé à plusieurs colloques et tout. C'est ça. Exactement. C'est un ami de l'Africa. L'un a été aux Etats-Unis, même. L'un a été aux Charlotte. Il avait une scie, un truc comme ça. Oui, oui, si, si. Voilà. Donc, Afili est venu avec nous. Donc, on a été champions. Ok. Tu vois, on a été champions avec l'Africa en 2003. En 2003. Donc, l'ABC a commencé à me cotiser, tout ça, machin. C'est ça. Mais il y avait une règle avant qui disait que non, que pour être libéré complètement de tout engagement, il faut faire trois ans avec le club. D'accord. D'où tu es. Tu dois faire trois ans. Oui. Aujourd'hui, c'est après avoir fini avec un club, il faut attendre deux ans avant de rejoindre un club. Non, aujourd'hui même là, tu peux faire une année. En fait, les choses sont un peu plus simples. D'accord. On va dire comme ça. Il suffit de vous entendre. C'est ça. Les deux présidents s'entendent et puis on te libère, tu vas jouer à l'oeuvre. Mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'à l'époque déjà, il y avait ce derby à Sec Africa comme au foot ? Non. Au basket, il n'y avait pas. À mon époque, il n'y avait pas. D'accord. Mais à l'époque, puis Alphonse, tout ça, machin, c'était chaud. C'était la même chose. Oui, c'était la même chose. Parce que c'est le même supporteur de football qui venait au palais, à la salle. Le même gars qui supporte Africa basket, il supporte Africa. À la football, c'est comme ça. Donc, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Nous, à l'époque encore, les gens avaient commencé à laisser un peu le basket. Mais il venait. Il venait, ce n'était pas comme au temps de Bilal-France, de Franck-Silva et tout, des Tolléguissèges. Parce que les Tolléguissèges sont de la même génération que les Amalama Blaise, Abou Bakayoko. Tu vois, c'est cette génération-là. Donc, tu gagnes un an avec l'Africa. L'ABC commence à te courtiser. Exactement. Et en 2004, après le championnat, donc ABC, on joue la finale du championnat. Là, parce qu'Africa a été champion, non ? C'est ça. Puis en 2004, on a été finalistes. On en revient encore en finale. Contre ABC. Mais cette fois-là, ah d'accord, encore avec ABC. Et qui gagne cette année ? Contre ABC. ABC gagne le titre. C'est le premier titre de l'ABC. Premier titre. En 2004. En 2004. On me dit de l'ABC. Donc, moi, j'ai quitté l'Africa là-bas. Je vais à l'ABC. Il faut rejoindre les gardiens. Les Anglais disent, if you can beat them, join them. Si tu ne veux pas les battre, rejoins-les. Il faut les rejoindre. Donc, moi, je vais à l'ABC et on participe à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Première Coupe d'Afrique aussi. Voilà, oui, en 2004 là. Donc, on va en Égypte, tout ça, machin. Et on est vice, l'ABC est vice champion d'Afrique. C'est ça. Tu vois, non ? Donc, je reviens, on joue le championnat en 2005 et on est champion. Donc, moi, c'est mon premier titre de champion avec l'ABC. Avec l'ABC. En 2005. Et dans la foulée, on organise la Coupe d'Afrique des clubs champions ici. Ah, en Côte d'Ivoire ici. D'accord. On est champion. La Coupe d'Afrique des Champions League. Voilà, Champions League. Donc, on est champion ici, en Côte d'Ivoire. Et puis, moi, j'ai été MVP du tournoi. Wow. Tu vois. On a commencé avec l'ABC. Et tu ne quittes plus l'ABC. Jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. Ça fait combien d'années avec l'ABC ? 18 ans. 18 ans. Combien de fois champion ? 17 fois. 17 fois. Oui. Oui. Parce que tu as arrêté il y a à peu près deux ans, non ? Non, il y a un an. C'est l'année dernière fois que j'ai projeté en 2023. Donc, c'est l'ancienne défaite contre la SOA. Voilà, en 2021. Il va que je suis dans tous les restes là. D'accord. Donc, 18 sélections avec l'ABC, 18 fois champion finaliste et 17 fois champion. Avec ABC. Avec ABC. J'ai été champion avec Africa avant d'écrire l'ABC. Avec Africa, effectivement. En 2020. En 2003. C'est ça. D'accord. En 2003, c'est ça. En 2003. Et donc, à quel moment tu commences à réellement t'engager avec la sélection de Côte d'Ivoire en senior ? Quand j'étais à l'Africa, dès que je suis arrivé en senior, ma première année senior, 2022, sélection, bim. D'accord. Et à ce jour, tu cumules combien de sélections en équipe de Côte d'Ivoire ? Ouf ! Là, j'avais compté 144, mais je pense que ça va être 147 là. Ah oui, d'accord. Après, tu en as rajouté. Donc, est-ce que, pour éviter qu'on rentre dans chaque détail, est-ce qu'aujourd'hui, Stéphane Konaté peut nous donner son palmarès de sportif, si tu l'as en tête ? Ton palmarès. Wow ! Le nombre de fois champion d'Afrique, le nombre de fois champion de Côte d'Ivoire, le nombre de fois MVP, ton palmarès, est-ce que tu l'as en tête ? C'est beaucoup moins. Mais bon, de toute façon, ce que je sais déjà, on va aller en club. Donc, en club, tu es 19 fois champion de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. 19 titres de champion de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Effectivement. Et j'ai un titre de champion d'Egypte. Champion d'Egypte en 2014. Voilà, en 2014. Désigné MVP. Oui, ça meurt. Meilleur joueur étranger. Voilà, meilleur joueur étranger du championnat. Et donc, ça, c'est en club. Et tu es MVP là. Ouf ! J'ai pris le championnat d'Afrique avec l'équipe nationale deux fois en 2009. Et en 2021. J'ai été MVP de la Coupe d'Afrique des clubs champions ici, à Béjean. À 34 ans, j'ai été meilleur marqueur d'une Coupe d'Afrique des clubs en Tunisie. On va dire quoi ? Pelle-mêle comme ça. Ouf ! Donc, j'ai eu le prix du ballon d'or de la longévité, au haut niveau. Oui, on va en parler. Voilà, au haut niveau. Donc, c'est FIBA qui m'obtoure ça. FIBA, carrément. Oui, FIBA. Ils m'ont dessiné le prix de la longévité du haut niveau. Alors, la longévité, c'est, on va dire, le joueur qui est resté le plus longtemps possible à un certain niveau. Exactement. C'est ça. Wow. Donc, bon, on va dire ça à Pelle-Mêle. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai deux questions comme ça qui me tarotent l'esprit comme ça en même temps. Oui. C'est, comment tu expliques ce niveau de performance en tant que sportif ? Et la deuxième chose, est-ce que tu penses que tout ce que tu viens de dire là, l'Ivoirien lambda le sait ? Tu commences par celle que tu veux. Oui. Là, on va parler de visibilité. C'est ça. Exactement, c'est dans la visibilité. Déjà, je vais répondre à ta première question. C'est la discipline. La discipline. Pour rester au haut niveau pendant longtemps, c'est la discipline. Alors, la discipline, si on considère la discipline comme un mot, quoi exactement ? Non, mais j'y arrive même. Ah, d'accord. Il y a la discipline, il y a la rigueur et il y a le travail, l'éthique du travail. Qui rejoint aussi la discipline. Voilà. Être discipliné, tu vois, c'est ne pas forcément aimer ce que tu as fait, mais il faut que tu le fasses. C'est ça. Tu comprends ? Le corps te dit, cours, ne pas forcément courir, mais tu cours. Tu es discipliné. Respecter les consignes. Voilà. Dans la discipline, il y a le respect des consignes. Maintenant, il y a la rigueur. La rigueur, là. On te dit, cours. OK ? Et on te dit, de courir, la rigueur, c'est un peu comme dans le respect des consignes. C'est un peu le 2.0 de respect des consignes. Tu vois ? Donc, toi, tu cours, tu es rigoureux dans ta cousse. Vous savez qu'en Mali, de courir, je cours, quelle que soit la situation, quelle que soit la fatigue, il faut que je cours. Tu vois ? C'est comme la rigueur aussi vient du fait que je vous donne un exemple aussi. Tu dois te lever à 5h du matin pour aller travailler. Pour aller... Tous les jours. Un travail personnel. À 5h du matin. Moi, je me leverais à 4h du matin. Je vais à Bassam, à la plage. Je travaille de 4h. Et là, tu habites où quand tu vas à Bassam, à la plage ? J'ai à Kokoudi. Tu as à Kokoudi ici ? Oui. Pourquoi à Bassam ? Parce que la plage n'est plus propre. D'accord. Les plages sont plus propres. Et tu vas comment ? En voiture ? En voiture, je vais pas en voiture. D'accord. Tu pourrais jusqu'à... Non, non, non. Je vais pas en voiture. Je roule. 4h30. 4h, 4h, 4h30. Je roule. J'arrive à Bassam peut-être 5h moins. Les plages sont vides. J'essaie d'aller un peu sur les plages de Portbouille, mais je me suis blessé une fois. Parce que je cours pieds nus. En fait, il y a des bouteilles, il y a des tessons de bouteilles, il y a beaucoup de... C'est pas trop propre. Donc, je vais à Bassam. Et comme à Bassam, en fait, les produits de plage sont aussi des hôtels. Des hôtels, donc ils nettoient. Donc, ils nettoient. Exactement. Donc, je préfère aller à Bassam pour ma sécurité et pour ma santé. Tu vois. Donc, je roule, je vais à Bassam. J'écarte ma voiture. Je m'apporte, je fais mes échauffements, tout ça, machin. Et puis, je travaille sur la place. On est dans le sable. Tout seul. Tout seul. Non, 1h30. C'est un travail personnel. Donc, souvent... Et quelqu'un t'a demandé de faire ça ? Le coach, par exemple, pour le respect des conditions dont on parle ? Non, mais moi. Ou alors, personne t'a demandé ? C'est strictement personnel. Personne ne m'a demandé. Mais tu veux continuer à jouer au haut niveau ? Non, je fais exprès de poser ces questions-là. Quand tu vois l'exigence du haut niveau, quand tu vois à quel niveau même les autres sont, toi, il faut que tu te mettes... Donc, il y a deux choses. Tu vois où les autres sont et toi-même, tu sais à quel niveau tu veux arriver. Il faut que tu y ailles. Mais pour arriver là, ça passe par ces étapes-là. Entre moi, personnel. Donc, moi, je me réveille. Je m'enveille travailler personnellement. En fait, ce qui est bien, ce que je sais, c'est que je travaille. Je sais ce qui va m'apporter sur le terrain. Et comment tu le sais ? Tu suivais des vidéos ? Je suis autodidacte. D'accord. Et puis, n'oublie pas que je suis un professionnel du sport. D'accord. J'ai fait de la formation pour ça. Effectivement. Dans la formation de prof d'EPS, il y a l'anatomie. L'anatomie, c'est la connaissance du corps. Ah oui, oui. La physiologie. Un enfant peut avoir un malaise, tu es censé... Il y a la physiologie. La physiologie, c'est tout ce qui va dire comment ton corps travaille, comment le muscle a travaillé, comment le sang a arrivé au muscle, comment ça s'est contracté. C'est ça, la physiologie. Donc, tu connais les muscles, les différents muscles, les différents os et muscles. Et puis, tu sais comment ça fonctionne. Comment je vais travailler ce muscle-là. Tu sais comment les solliciter. Exactement. Comment les solliciter, comment les travailler pour que ça puisse donner quelque chose de positif, pour que tu puisses avoir des résultats. Et Alien Jest, on t'apprend la théorie de l'entraînement. Comment t'entraîner, comment faire de la programmation, comment entraîner les enfants, comment faire un cycle de travail. Alien Jest, tu parles que c'est vraiment appliqué... En fait, tu connais le sport, l'assistance du sport, déjà. Donc, tu mets à profit sur ton corps. Effectivement. Moi, j'étais le propre cobaye de mon corps. C'est ça. J'étais mon propre cobaye, on dit ça comme ça. Tu vois. Donc, tu vas, je vais à Massa, je travaille, je finis, je rentre. Quand je rentre à la maison, mes enfants dorment encore. Je dors. Ah oui, parce que c'est quand même tout. Il est sept mois sur la maison. Souvent, quand j'ai un peu en retard, à 7h15, je suis là. Ah, papa, je suis allé courir un peu. Tu vois. Donc, le fait même de, malgré que tu sois fatigué, il y a souvent, je joue le match samedi, le match du championnat. Je viens de jouer samedi. Et puis dimanche à 14h du matin, je n'ai pas ma routine, mais à Massa. Pourquoi ? Tu viens de jouer. Tu vas pour quel match ? Celui de samedi prochain. Donc, tranquille. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu travailles, quand tu prépares une saison, tu prépares aussi tout ce qui est intermédiaire, toutes les compétitions intermédiaires. C'est-à-dire que moi, j'ai préparé mon championnat et le championnat d'Afrique qui suivait. Donc, moi, j'ai démange la programmation des compétitions. Donc, tu vas venir jouer, il y a un championnat, bon, tu viens d'entraîner pour le championnat. Non. Donc, quand tu viens d'entraîner pour le championnat, tu vas t'entraîner pour la compétition africaine. Entre temps, tu vas en compétition dans l'équipe, il y a les pros qui quittent en France, ils sont aux Etats-Unis, ils viennent jouer, ils viennent en sélection. Donc, on vient, on vous sélectionne s'il n'est pas au niveau-là. On ne t'est pas pas en équipe nationale. Le seul joueur local qui a tué la Ligue nationale, c'est moi. Les premiers, ils viennent et puis ils déposent. Non. Ils déposent. Tu viens local. Donc, psychologiquement, déjà, ils se croient supérieurs à toi. Forcément. Tu joues à Biggie, ils jouent en Biggie, ils jouent en Pro. Le gars, il a un pot. Le gars, il va jouer à Graveline, il va jouer à Limoges. Toi, tu as Biggie. Et puis, on dit non, vous avez réussi même, toi, tu vas le challenger. Psychologiquement, déjà, toi, tu peux être, on va dire peut-être, en bas de, psychologiquement. Mais, quand tu travailles comme ça, et que, seul, hein, comme tu dis, il y a les vidéos. Moi, je travaille avec les vidéos. Moi, je fais beaucoup de vidéos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Je vais voir comment les gens se déplacent. Moi, mon leader, c'était Kobe. Kobe, ouais. Moi, mon nid tol, c'était Kobe. C'est-à-dire que... Le black mamba. La mamba mentalité, là, c'est que j'ai pris ça avec lui. Moi, je suis sans émotion, quand je joue au basket. Je n'ai pas d'état d'âme. Ouais. Ça m'invente, je dis, moi, sur le terrain. Quand je souris, là, je ne dis pas, je souris. Je souris, je souris, je les habite. C'est ça, il faut entrer un peu dans la tête, oui, oui, effectivement. Non, mais la personne, je ne dis pas, je ne sais pas. En fait, mon visage est assez tueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Tu ne peux pas savoir qu'il est mal, tu ne peux pas savoir que là, il y a des souffrances ou bien il est découragé. Tu ne vas pas savoir. La fin, là, c'est la finalité, c'est la fin du match. Après ça, je viens de sourire, toi. C'est ça. Mais dans le match, là, moi, tellement, j'ai joué des matchs ici où les gars me faisaient des trucs sur le terrain, les gars me suent, tu me fais des trucs, tout ça, pour que je sorte de match. On n'entend pas ça depuis les gars. Non, tu ne peux pas entendre ça, c'est dans les oreilles. C'est ça. On a lancé, il prend comme ça, et puis des vieux maudits, tu fais quoi, c'est le terrain. Il ne faut pas t'arrêter, tout bien. Et tu dois marquer. Marquer ce que tu viens d'entendre, tu dois chuter le là. Si tu mets 20 points, tu le gagnes de plus 20, puis à la fin du match, tu te dis, c'est le vieux maudit-là qui t'a frappé comme ça. C'est ça. Et puis tu passes. Mon m'a trop fait ça. Les appareils m'ont trop, j'ai pas dit qu'ils m'ont chuté, mais ils ont essayé de rentrer dans ma tête. Ils te titillent pour te pousser dans tes rétransformes. Tu ne rentres pas dans ma tête. Parce que quand tu crois à ton travail que tu as fait pendant que lui est tombé, il ne peut pas te rater. Il y a quelqu'un qui quitte Koko dit pour aller à Barsam à 4 heures. Les autres sont en train de dormir. Tu dois rentrer dans sa tête. Tu sais, je fais ça le dimanche. C'est vrai que dimanche, où les gens ont fini j'ai eu le bal des championnats, j'ai eu le bal des championnats, j'ai eu le bal des reposés. Moi, à 4 heures du matin, j'ai à Barsam, j'ai fini le bal des reposés. Comme on dit, comme ça me griffe. Je viens de travailler, je vais rentrer chez moi dimanche. J'ai récupéré tout le dimanche. Entre lundi, on a l'entraînement. Et les entraînements du lundi, c'est pratiquement physique. Physique, il n'y a pas de ballon. Chaque lundi, c'est physique. Non, mais même si c'est avec le ballon, c'est vraiment physique. Et donc, j'accepte ce physique-là, sachant que, je vais t'en voir le dimanche, sachant très bien que lundi, il y aura les physiques. J'accepte ça. Mais le physique que je fais le lundi, quand je me vois, je m'entraîner le physique. Mais ça encore, c'est quadruplé. Parce que ce que j'ai fait à Barsam le lundi, c'est tellement physique. Quand j'arrive le lundi, c'est moins dur que ce que j'ai fait à Barsam. On va comme ça, mardi. Donc, en tant que maintenant, mardi matin, moi, il me lève. Il m'avait shooté maintenant sur le terrain du basket. Six heures. Et sur le terrain du basket, il a shooté. Quand j'ai fini ma séance, une heure, une heure quinze, quand j'ai fini comme ça, c'est vrai que les gens vont à l'école. Moi, ils savent de la salle. Ils vont à la maison. Donc, la rigueur, la discipline. Donc, la rigueur intervient dans quoi ? Et le travail. La rigueur intervient dans le fait que malgré que tu sois fatigué de ça, quand tu dois te lever à 4h du matin, tu te lèves. C'est de la rigueur. Tu es rigoureux de ton travail. Tu ne joues pas avec ton travail. C'est de la rigueur. Tu comprends, non ? Donc, tu es discipliné. Tu es rigoureux. Maintenant, l'éthique du travail. L'éthique. Je pouvais faire quelque chose. Peut-être qu'on dit qu'il y a 10 répétitions à faire. Je pouvais faire 5 très bonnes répétitions que de faire 10 répétitions moyennes. Ça, c'est rien de faire 10 répétitions moyennes. Donc, je pouvais me donner à fond 5 très bonnes répétitions. C'est ça que c'est rentré. Que de faire 10 répétitions que tu fais à la volée, parce que tu fais parce que tu dois faire. C'est ça. Ça, il n'y a pas d'éthique. Ça devient une courvée. Tu es débarrassé. Alors que non, il faut travailler. Donc, il y a ça. Si tu fais ça, comme c'est ce que Kobi disait. En fait, quand j'écoutais Kobi qui disait qu'il disait en fait, quand toi, pendant que les gens se reposent, toi, tu vas à la salle, tu travailles. Pas la salle, on va dire un travail global comme ça. Tu fais 4 fois dans la journée. Pendant que d'autres font une seule fois dans la journée. Quand tu me dis que ça fait 7 fois, tu vois, ça fait 28 fois que tu travailles. Les autres, ils ont travaillé 7 fois. Regarde un peu. Ça, c'est la semaine. Tu me dis ça par le mois. Donc, 28 fois 4. Tu me dis par 12. Le volume et la qualité de travail que tu as, c'est parce que les autres ont. Non, les autres, pour te rattraper, pendant les congés, les vacances, on dit l'été, les gens font des camps d'été, ils font des summer camps. Parce que ils veulent rattraper un peu tout ça. Toi, là, ton summer camp tu as déjà fait des pluies. Donc, tu viens, tu viens en vacances ou bien tu fais ça, mais tu travailles en light dans les summer camps. ils sont à fond les dents. Non, le gars, il ne travaille pas. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Et tu fais ça pendant 20 ans. Wow. Donc, d'aucuns pourraient dire que, est-ce qu'il y a une place pour la chance dans tout ce processus? la chance arrive à ce que tu travailles. Il faut provoquer, quoi. Bon, tu as couché le matin, le soir, tu as couché à la maison, tu dis non, si il y a la chance, je vais sélectionner pour l'équipe nationale. Ça n'a pas le sens. Et moi, j'ai une question qui est vraiment pertinente en parlant des rigueurs. On va venir après sur la visibilité. Est-ce qu'au-delà du travail, il y a une certaine rigueur? Quand je te vois, je vois ta ligne. Est-ce qu'il y a peut-être le côté alimentaire? Bien sûr. Le côté consommation? J'allais venir à ça, en fait. Là, quand tu finis de travailler, tu es discipliné, tu as la rigueur. Après, maintenant, il y a l'alimentation. On dit, il y a une bonne hygiène de vie. Mais en fait, l'hygiène de vie, ce n'est pas seulement que l'alimentation. Non, c'est pas quelque chose. C'est le cumul du travail de moutique. suffisamment de dormir, bien dormir. La rigueur, ta discipline avec la nutrition qui fait l'hygiène de vie. C'est ça. Parce que quand tu imposes ce rythme de travail à ton corps, qu'est-ce que le corps prend pour se soigner, pour récupérer? C'est la nourriture. C'est la bonne nourriture. C'est la bouffe. Et la bouffe, ce n'est pas des pizzas, ce n'est pas des hamburgers, ce n'est pas de boire le matin, le soir, ce n'est pas de boire les biens, ce n'est pas machin. tu es au grain ici, non. Tu dormis suffisamment. Exactement. Moi, j'ai un gars, moi, je ne le sautais pas. Mais qu'il peut me dire « Mais il est trop en nuit, ils ne sautent jamais. » Et puis, quand tu viens de jouer, tu rentres chez toi. quand je quitte à l'entraînement, ma première route, c'est chez moi, la maison, je ne vais nulle part, c'est pas chez moi. Tu ne t'assois pas même pour avoir une sucre. Non, j'ai fait la maison, je n'ai jamais déposé. En fait, le volume d'heures que moi j'ai fait là, c'est pas ce que vous faites. Vous pouvez perdre du temps, aller vous asseoir, boire deux bières, causer, machin. Moi, je n'avais pas ce temps-là. Il y avait d'autres aujourd'hui dans ma tête. Je n'avais pas ce temps-là. Je ne vois pas de bières, de bières, non ? Je pense que même il y a plein qui vous détestent à cause de ça. Je pense, oui, bien sûr, ça c'est évident. je te dis, c'est clair. Parce que automatiquement, tu es marginalisé. Exactement, on a dit, je n'ai pas beaucoup. Merci. On finit de jouer, assez toi, c'est comme moi-même. J'avais deux objectifs dans ma vie et dans ma tête. Basket, il faut que je montre que j'avais de la valeur. Il fallait que je continue. Parce que, tu sais, venir faire un one-shot, tu apparaîtes une fois, deux fois, une fois, une fois, et puis on dit, il a joué, une fois, c'est fini. Non, il doit être là. La constance au sommet est difficile. Exactement. C'est un degré de concentration et de don de soi, mais tu peux imaginer. C'est un don de soi terrible. Moi, j'essaie de rentrer dans la tête avec le Kabbalah de Konaté. Je me dis, mais c'est terrible. Du coup, est-ce que tu vis, finalement ? Est-ce que tu as des amis ? Est-ce que tu as des copains ? Oui, en fait. C'est une question qui peut paraître bête, mais quand on t'entend, tu sais, l'amitié est selon le domaine d'activité dans laquelle tu existes. Du moment où tu vois que l'amitié ne t'arrange pas dans ce que tu as fait, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. On dit, il est comme ça, il est comme ça, il est sûr, machin, machin. Non, mais c'est parce que tu veux te donner une discipline, une règle de vie. Ce n'est pas facile. Moi, il rentre chez moi, il dit, ma femme, elle me connaît. Il est fini, le soir, à la maison, je mange, c'est que de la salade. Mais de la salade, des légumes, c'est, voilà, c'est bien, c'est bien avec des protéines. Un peu de protéines, quand même. Exactement, du poulet frit, un peu de poisson, même de la salade. Je mange ça seulement que le soir, par exemple, quand je rentre. Oui, parce que le soir, c'est le pire repas. Tu récupères, mais tu récupères comme ça. Je peux te manger deux clous de salade et mettre un grand bol comme ça, tout ça, machin. Pas beaucoup d'huile, moi, je ne mange pas de mayonnaise, je ne mange pas de moutarde. Parce qu'à l'intérieur, il y a plein de gras. Je ne mange pas de moutarde, je ne mange pas de mayonnaise. Tu as rien. c'est pas à peine. Alors quand je mange de temps en temps comme ma femme et l'aime de la loco, donc je mange de temps en temps de la loco. Mais vraiment, ce n'est pas mon kiff. Tu vois, tu as peut-être vendu les manger, comme je disais, des burgers, de la pizza. Je mange des pâtes. Même au passage, oui, parce que les pâtes, c'est difficile. Exactement. Pour les sportifs, c'est très bien. Exactement, mais sans crème, par exemple. Des pâtes simples, avec un peu de poulet frit, moins du poisson. Toujours un peu de protéines. Toujours accompagné. Tu vois, je vois qu'il boit beaucoup d'eau. Ça peut voir terrible. Mais d'abord, j'ai moi à la maison. Ce n'est pas la peine de poser la question. Non, l'alcool, tu peux le boire. En toutes choses, toute nuit, toute excès nuit. Effectivement, toute excès nuit. Tu veux boire une bière en passant. En passant. C'est vraiment, c'est pas terrible, tu vois. Non, non, non. Mais si tu veux boire 7 bières, 7 bières, 8 bières, 10 bières. Tu es assis de 9h. C'est quel concours ? Je vais voir ça où ? Tu vas voir quelqu'un qui vient de faire 4 heures de sport. Il s'en boit 10 bières. Il s'en boit 10 bières. Tu vois ça où ? Il a annulé toutes les calories. Il a récupéré tout. Donc, ce genre d'alimentation-là, je ne boit pas de boisson gazeuse. Oui. Je vois à la maison, mes enfants-là, ils ne boivent pas coca. Il n'y a pas coca. Il n'y a rien. C'est qui il y a là-bas ? C'est jus, lait, l'eau. C'est interdit. Peut-être que si soit tu peux boire dans la maison, on leur prend les bonnes. Exactement. Ce qui fait que quand on va des anniversaires me débattre, mes enfants se tuent. Je connais ça. Ils boivent ça. Je connais ça. Ma fille s'asseoir à côté de la bouteille de Fanta. Pendant que ce soit le dernier Fanta. On va aller à la maison-là. Ça finit. Il va boire ça un jour. Mais mis à moi, après, ils vont comprendre. Quand ils vont grandir, ils vont dire. Mais ils comprennent déjà. Moi, mes enfants, ils disent « Ah oui. » Non, on ne boit pas. Il n'y a pas sa chineuse. Non, on boit de l'eau. Moi, ma grande fille qu'il y a 15 partout où elle va, elle dit l'eau. Moi, mais j'étais surpris. Mais c'est bien. Ça, c'est de l'éducation. Parce que depuis petit... Exactement. Donc, tu vois, tu leur inculcures la discipline dans la bouffe, par exemple, dans tous les boissons. C'est de la discipline. C'est de la discipline. C'est vrai que tu as envie, mais ce n'est pas bon pour toi. Donc, tu ne le fais pas. C'est ça. À la minute, tu es une gorgée comme ça au passage. Tranquille, tu vois. Donc, effectivement, ça va avec. Donc, quand tu fais ça, tu te reposes, tu viens, tu rentres à 20h35, je suis à la maison. Je suis finie de manger 21h maxi, c'est assis. Je regarde les informations à la télévision, j'ai à ma femme, on regarde un film, un truc, mais je suis à la maison. Je suis finie, je dors, je me réveille. C'est ça que le lendemain, je dois aller travailler. Je ne vais pas perdre mon temps à rester à la maison. Dès qu'à 23h, j'ai réduit mon temps de récupération et de repos. Ça ne t'arrange pas. Et plus tu prends de l'âge, plus c'est long. Et tu as les listes de blessures qui vont avec. La question que moi, je me pose finalement, avec cette discipline, est-ce que Kaba a des amis dans le basket ? Des gens avec qui tu partagnes cette même discipline ? Ah non, je n'en ai pas. Parce que c'est extrême. Le seul que j'ai, c'est le bon petit aujourd'hui, qui s'appelle K.U.L.I.S. Donc, il dit Momo. Ah, Momo de ABC, là ? Oui. Ah oui. Maintenant, il joue à GCR. Il est à GCR, donc c'est lui qui a essayé de s'approcher de moi, qui a essayé d'avasser cette même discipline, là. Ce n'est pas encore fini. C'est extrême. Il n'est qu'au début, mais il va continuer. Ah, c'est le dernier moment qui s'est… Non, il n'est qu'au début, mais il a débuté sa carrière. Ça fait que ça fait huit ans qu'il joue au basket. On parle bien de Momo ABC qui aime monter, un peu musclé, là. Oui, d'accord. Exactement. Donc, ça fait huit ans qu'il est… Mais huit ans, dans vingt ans, c'est n'allié. Ah, effectivement. Ça a disparu après huit ans. On ne s'est rappelé de toi. Pourquoi ne plus s'est rappelé de toi ? Il faut que tu sois là. Tout le temps. Moi, j'ai passé toutes les générations. J'ai commencé à aller à Toilie, là. Ils sont partis. Tu vois, non ? Ils sont partis, ils m'ont laissé. Ils ont continué avec ma chénégation. Beaucoup ont arrêté. J'ai continué. Et tu t'aimes même avec les plus jeunes, encore ? Ah, je t'ai dit ! Je viens avec une génération inférieure qui arrive. Et avec eux, encore. Je suis avec eux. Je t'ai champion. D'autres dansentent, elles sont partis pour me laisser et continuer. Tu vois, non ? Tu sais ce que je dis ? Bon, j'ai décidé de l'en aller. Sachant que tu pouvais encore continuer quand j'étais... Effectivement, oui, tu peux continuer. Mais tu sais, dans la vie, c'est la vision des étapes. Tu comprends, non ? Tu as fait ce que tu devais faire sur quel niveau. Après, c'est un moment de la vie, il faut savoir sortir. Tu sors par la grande porte. Parce que une vie aussi, comme je dis, c'est les étapes. L'étape du joueur, c'est fini. Il y a d'autres choses à faire. Et là, justement, tu me donnes la transition pour l'étape dans laquelle tu es actuellement. On en parlera. Mais avant ça, j'avais une deuxième question. Oui, qui était ? Comment ça se fait que... La visibilité. La visibilité. Moi, j'ai écouté ton palmarès. Je me dis, mais comment ça se fait que tu n'es pas parti partout sur YouTube ? Pourquoi on ne t'invite pas sur des plateaux de télé sportifs ? C'est ça. Pourquoi ? Non, mais tu sais, ce qui est dommage, c'est que le boom des réseaux sociaux et de tout ce qui est la visibilité, ça... Il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Moi, je suis enseignant depuis 2002. Donc, c'est... En fait, même en réalité, c'est à partir de la Faux Basket 2021 que les gens, en fait, ont commencé à vraiment s'intéresser à l'équipe nationale. Et comme c'était sur canal, ça passait sur canal, c'est des trucs. Donc, les gens ont eu accès aux matchs, ils ont eu accès aux personnes, ils ont commencé à connaître les personnes. Et quand deux ans après, j'ai dit que j'ai arrêté, j'ai dit, mais aïe, déjà ? Déjà, tu arrêtes. Parce que c'est mal là que j'ai commencé. Alors que tu brilles déjà depuis plusieurs années. C'est la visibilité. C'est la visibilité. Aujourd'hui, même un enfant qui fait rien de bon, je mets ça en griffe, mais on va tout le mettre sur Instagram, on va le mettre ici, tu as l'impression que tu le vois à chaque fois, les enfants, ils brillent, ils font ça. Mais en vrai, il n'y a pas de vraie matière. Et comme tu dis, c'est maintenant qu'on va essayer de communiquer avec mes pages Insta, Facebook et tout. Donc, j'essaie de communiquer un peu aussi. Avec ce podcast aussi. Voilà, avec ce podcast, effectivement. On essaie de communiquer le subvoi. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'il y a fait, voilà ce qu'il y a fait. Mais bon, ce n'est pas forcément suffisant, mais on y travaille. On y travaille. C'est comme aujourd'hui, quand nous, on nous parle de Pelé, on ne fait pas bien ce que Pelé a fait, en fait. On ne fait pas bien, oui. Mais si tu vois, on te montre les anciennes images de Pelé, le problème que nous, on a, c'est qu'on n'arrive pas à le mettre dans le contexte d'avant. C'est ça. On veut forcément le comparer à ce que Cérénardo fait aujourd'hui, ou même ce que je dis, donc tu ne veux pas en fait la valeur. Tu te dis, mais il ne fait quoi ? Mais à ce temps-là, ce qu'il faisait là, personne ne pourrait le faire. Regarde, par exemple, le meilleur exemple dans le basket, on compare Jordan et le King. On ne peut pas comparer, tu sais, les gens sont dans les débats de grain, moi je pense. Mais c'est vrai, parce qu'il faut qu'on soit factuel. Les gens de Le Bon James vont... Effectivement. Les groupes WhatsApp, c'est la guerre. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans les émotions. Au sport, on ne juge pas avec les émotions. C'est ça. C'est les bagues, c'est les performances, c'est les... On va aller sur... On va ouvrir une petite parenthèse qu'on va les faire très vite. Très bonne parenthèse. Parce que moi, tu ne peux pas prendre un joueur et le comparer à celui sur lequel il a copié. Effectivement. Ce n'est pas possible. Tu as bien posé la question, il va te dire... Non, tu ne peux pas. Quoi ? Tout le monde a copié sur Jordan. Effectivement. Jordan, il a copié sur les 8 en mêlée, sur les trucs. Mais il avait son style à lui particulier. C'est ça. C'était un nouveau style qui n'avait rien à voir avec ce que les autres la faisaient. C'est ça. Et... Kobe a copié sur Jordan. Effectivement. C'est la copie parfaite. Il le dit, hein. Mais ça se voit. La copie parfaite de Jordan. Le Bon James, c'est Kobe et Jordan. Et ce n'est pas la même génération. Ce que tu dis, c'est pertinent. On ne peut pas comparer deux personnes alors que c'est... Ils ne sont même pas de la même génération. Et puis, tu vas comparer deux personnes dont l'un s'inspire de l'autre. C'est impossible. Jordan, là, c'est le groupe de sa génération. C'est ça. Et des générations même antérieures. Tu comprends, non ? Kobe, là, c'est le groupe de sa génération et quelques générations antérieures. Le Bon James, c'est le groupe de sa génération. Et des générations antérieures. On ne peut pas les comparer. Tu ne peux pas comparer deux présidents. Chaque président. Que ton pays fasse deux kilomètres carrés. Que ton pays fasse un million de kilomètres carrés. Près qu'on dit, il y a quelques des présidents. Vous êtes tous là-bas. Tu es un président comme les autres. Il vient aussi. Mais c'est vrai, donc on ne peut pas comparer des Gouttes. Ce n'est pas possible. Ils sont incomparables. Ils sont là-bas. On les laisse. On ne peut pas les comparer. C'est comme tu ne peux pas comparer c'est Ronaldo puis Messi. Ce n'est pas pareil. Christian, Ronaldo et puis Messi. Pourtant, ils sont de la même époque. Ce n'est pas pareil. En parlant d'époque. Mais quand tu regardes les manières de jouer, quand tu regardes le style de jeu, quand tu regardes… après, c'est deux attaquants. Parce que moi, je ne regarde pas le foot. Est-ce que Messi c'est un attaquant ? Messi. Vu le nombre de buts qu'il marque, il quitte au milieu pour aller marquer. Un attaquant, un attaquant. C'est des gens comme Ronaldo R9. Lui, il est avançante. C'est un attaquant. Tu vois ce que je dis ? Drogba, c'est un attaquant. Drogba, il ne dit pas de le mettre à droite ou de le mettre à gauche. Il va faire comment ? Lui, il est assez… Mais c'est la vérité ? Il va faire comment ? Mais non, Non, mais Slamédé, il va faire comment ? C'est mon vieux, il ne peut pas… Il va faire comment ? Tu ne peux pas le mettre à droite ou de la gauche. Lui, on le sait. Il était un temps-là. Il est dans son périmètre, il s'est réveillé puis j'ai remarqué. Donc, tu ne peux pas le mettre au milieu. Il va faire au milieu. Il ne peut pas jouer au milieu. Un milieu offensif peut marquer des buts. C'est comme tu me dis, par exemple, il y a Atouré, c'était pas un attaquant, mais il marquait des buts. C'était le milieu offensif. Souvent, il faisait le milieu récupérateur et puis il joue. Donc, il y a les factuels. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Pour moi, après, ça ne gâche que moi. Ce n'est pas forcément ce que je dis là qui est parole d'évangile, mais c'est comme ça que moi, je comprends la chose. Donc, il a fait des quotes entre Jordan et puis les bons James, parce qu'ils oublient qu'il y a copie au milieu. Effectivement. Donc, enfin, ma parenthèse. Concernant ton actualité, sinon, on va dire l'étape de ta vie, l'étape de la vie dans laquelle tu es, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Tu as été joueur et dernièrement, tu es passé à une autre étape. Est-ce que tu peux nous... Oui, là, je suis plein des managers de l'équipement du Basque de la Côte d'Ivoire. Je suis aussi manager et entraîneur d'un club de première division, ici. Lequel ? HBUC. HBUC. Avec le club avec lequel on a participé du championnat cette année. J'ai été le coach. On a joué les playoffs, on a fait un peu sensation dans le championnat, on a bousqueté un peu la hiérarchie avec les jeunes. C'était vraiment sympa. Et je suis aussi président d'une association. Donc, l'association s'appelle Une Baleine d'espoir. qui se trouve à Abidjan ? Non, c'est à Abidjan. Le siège à Abidjan. Ah d'accord, je pensais que c'était à Korogo. Non, le siège à Abidjan, mais nos actions sont à Korogo. D'accord. On a commencé nos actions à Korogo. D'accord, je te laisse terminer après, j'aurai une question pertinente sur l'association. Donc, président de l'association qui est Une Baleine d'espoir qui a été créée depuis 2006. Depuis que j'étais encore jouant, j'ai écrit ça parce que, déjà, j'ai préparé déjà et ça m'est ce que j'allais faire. Et vu comment j'ai grandi ou j'ai commencé le basket dans le nord du pays, donc à l'intérieur à Korogo, vu comment moi j'ai commencé dans la difficulté dans laquelle j'étais, tout ça, donc je me suis dit bon, à mon niveau, là, si je peux aider les jeunes qui sont dans la précarité à Korogo, par rapport au sport qu'ils aiment, je vais aider par rapport à mon association. Donc, le but de l'association, c'est de réhabiliter ou de construire des terrains des baskets. Tu en as fait un d'autres. Pas mal. Je ne sais pas si c'est le premier ou bien avancé. C'est celui que j'ai vu. Tu vois, en parlant de communication, c'est le seul que moi j'ai vu. Mais en fait, si tu vas sur la page de l'association qui me met aussi en partenariat sur ma page, tu verras, d'ici, 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 tu vas un peu plus bas, tu vas voir le nombre de terrains. Mais ça va sûrement que trois ans qu'on a commencé. D'accord. On a commencé en 2021. Et actuellement, vous êtes à combien de nombre de terrains construits ? On est à trois terrains construits et on est à huit terrains réhabilités. D'accord. D'accord. Et comment se passent les financements justement de toutes ces actions ? Ce sont les actions... C'est des appels à partenariat, des appels en sponsorie. Ah oui, avec des entités... Exactement. Voilà. Qui veulent associer leur image à l'activité. Comme un festival, quoi. Voilà. Donc, je viens voir ton entreprise. C'est ça. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, voilà ce que j'ai fait pour les enfants. Je vois. Et voilà ce qu'on a comme dépenses. C'est ça. Et nous, la particularité, c'est que nous, on ne nous met pas forcément l'argent. C'est ça. Tu peux donner des ballons. Exactement. Non, c'est ça. Tu peux te donner des ballons. Tu peux même te donner des t-shirts, des kits scolaires. Parce que nous, on analyse sport et études. Nos activités se font forcément avec des thèmes. Tu vois ? Nous, la première année, on avait 100 enfants. C'est la première année. C'est pas mal, hein ? On commençait 100 enfants. Les 100 enfants, on avait 70, 130 filles. D'accord. Un tiers. On est à Kourougou, on est dans le nord. La région est très conservatrice vis-à-vis des jeunes filles. Effectivement. Donc, nous, on essaie aussi d'inciter les parents à mettre leurs filles au sport. Parce qu'elles ont besoin de faire du sport. Bien sûr. Tout le monde a besoin de faire du sport. Mais on peut accélérer même dans le sport. Tu vois ? En fait, il faut avoir une nouveauté d'esprit. Il ne faut pas enfermer votre enfant dans une... Je vais dire dans une boîte par rapport à vos croyances et par rapport à vos... Je veux dire, votre tradition. Un peu de nouveauté d'esprit qui a fait que l'enfant va découvrir d'autres choses. Pourquoi ? Ils se disent que quand ils font du sport, ça change la démarche ? Non, en fait, malheureusement, pour eux, quand leur fille fait du sport, en fait, c'est... Comment je veux dire ? C'est l'envoyer un peu vers la débauche. À porter des petits shorts, des coulants. On voit ses formes et tout ça. Elles vont commencer à la traguer. La fille va commencer à aimer ce qui est autre que la tradition ou la religion. Tu vois ce que je dis ? Oui, je comprends. Ils sont très conservateurs. Bon, ils sont un peu très conservateurs dans ce sens-là. Tu vois ? Donc... Du coup, il y avait une sensibilisation même aussi peut-être à faire par rapport à ça. Donc, quand tu incites les filles à venir au sport, quand les filles quand elles viennent au sport, c'est qu'elles les ramènent à la maison par rapport à ce qu'elles ont gagné au sport. Quand les parents voient ça, ils sont un peu plus rassurés. Tu vois ? Et puis, tout dépend aussi de la personne qui est devant. Donc, quand ils disent « Ah, ben, c'est du camp Stéphane Konaté ? » C'est ça. Bon, tout de suite. Il y a une certaine crédibilité. Exactement. Aujourd'hui, l'avantage aussi des réseaux sociaux et d'Internet, c'est que dès que tu es sur Internet, on check en même temps. On check ? Non, le parent va checker Stéphane Konaté. Donc, quand on voit ce qu'il a fait et qu'on voit ce qu'il fait, les parents sont plus ou moins rassurés de la personne qui vient solliciter leur fille par rapport à l'activité. Tu vois ? Donc, notre but, effectivement, c'est de faciliter l'accès au basket dans cette zone-là, à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur ? C'est là-bas que j'ai commencé. Oui, effectivement. Moi, je connais les réalités qui sont là-bas. C'est ça. Abidjan, cela s'est saturé. Tu as été obligé d'aller jouer au foot pour sortir un peu. Abidjan, là. Non, c'est pour sortir un peu et aller au basket, justement. C'est ça. Donc, nous, dans ça, on a des thèmes pour le camp. Donc, on réhabite le terrain, on fait un camp de basket, un tournoi, une excursion. Une excursion. Excursion. Sortir, voyager. L'excursion consiste à faire sortir les enfants de leur cadre habituel, mais en les envoyant vers des sites, soit touristiques, dans la région, soit en les faisant rencontrer des coopératives par rapport à une activité artisanale. Tu vois, ça peut être des tisserans, des poutiers, ça peut être autre chose. mais pour qu'ils puissent comprendre qu'au-delà de ce qu'ils font dans l'environnement immédiat, voilà ce que leur région regorge. Tu vois, donc la région va regorger des tisserans, des travailleurs qui travaillent, ils travaillent et ils s'organisent pour avoir de l'argent. C'est le genre de message qu'ils racontent dans nos enfants. C'est un sorti culturel. Exactement. Même, il y a un peu d'entrepreneuriat dedans aussi. Effectivement. Tu vois, donc déjà, il faut ouvrir l'esprit de l'enfant avec tout ça. C'est parce que tu peux ne pas réussir au basket, tu peux entreprendre un petit métier dans lequel tu vas exceller. Parce qu'elle est sortie avec vous et qu'elle a vu que tu as fait. Voilà, et puis en fait, ce qui est bien ce que ça suscite, les enfants ont tous des dons. des capacités. Peut-être, tu vois qu'à l'école, l'enfant, il dessine bien. L'enfant, il peut être un peintre. Effectivement. Mais, il dessine bien. Si on va découvrir, pendant l'exclusion, on va découvrir, par exemple, un truc d'art et de peinture, il va dire, ah, non, on peut gagner l'argent. l'argent. Et puis on peut gagner l'argent, voilà. Donc, tu vois que ça suscite en lui d'autres envies qu'il peut développer. Tu comprends. Et puis on peut avoir l'argent avec ça, donc voilà, voilà. Tranquille. Donc, automatiquement, l'enfant pose des questions. Parce que voilà, voilà. On voit le président de la coopérative et nous introduit auprès des Tissi, ou bien des artisans, et puis les enfants posent des questions. Les artisans répondent, le président de la coopérative répond, voilà ce qu'ils font, ils gagnent tel nombre de francs, il y a telle partie de la coopérative et la coopérative les aide à telle hauteur. Tu vois. En tout cas, félicitations pour ça. Bon, ils posent des questions par rapport à ça, donc du coup, ça fait que, mis tout ça l'un dans l'autre, c'est un tout en fait qu'on offre. Il n'y a pas que de francs. Exactement. Alors, moi j'ai deux questions encore qui me viennent en même temps à l'esprit. Il n'y a pas de francs. La première question, il y a une personne qui t'est vraiment chère et sans même te côtoyer tous les jours, je peux deviner qui c'est, parce que je vais souvent au palais, je la vois régulièrement. Elle est toujours avec toi et les enfants. J'aime bien cette harmonie que vous formez. Et tu l'as plusieurs fois citée en hommage dans ce podcast. Quelle est l'implication de, comment dire ça ? J'ai l'impression que ton épouse, ta femme a un impact réel sur ton activité. Est-ce que tu peux m'en parler ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. C'est une bénédiction d'avoir une épouse qui comprend le domaine d'activité dans lequel tu exerces. Donc là, elle épouse, elle épouse ton domaine d'activité et qu'elle participe. Forcément que ça va, ça aura un impact sur toi et ça va, ça va donner. Dans ça, tu as la compréhension de ta femme. Parce qu'elle épouse la manière de faire, elle épouse ce que tu fais. elle te comprend quand tu rentres tard. Elle sait que moi, tous mes entraînements que j'ai fini, je rentre à 21h. 21h, 21h et 15h, 21h et 30h, par là. Donc, si tu n'as pas une épouse qui te comprend plus ou moins, elle va penser que bon, peut-être que souvent, je fais des petits crochets. Donc, ça déjà, cette compréhension déjà te met à l'aise. Donc, il y a la compréhension, il y a l'acceptation. Tu peux rentrer chaque soir tu peux être énervé parce que ton entraînement s'est très mal passé. Tu n'as pas pu réussir ce que tu voulais faire à l'entraînement. Il y a eu tellement des choses. Tu t'es pris la tête avec... C'est tout quand on est exigeant et difficile. Tu arrives, exactement, avec toi-même. Quand tu arrives à la maison, tu vois, quelque chose, ça a souvent une très bonne volonté de te mettre à l'aise. souvent, pour être décrispé, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Parce que tu viens déjà avec un bagage... Émotionnel, très lourd, tu vois. Mais il va essayer de... Souvent, tu as même envie de lui parler. Tu veux... Tu veux que c'est dans ton coin, mais comme tu viens à marier des enfants... Naturellement, tu veux d'abord te compresser, seul. Seul. Et après... Donc, quand tu n'as pas une épouse qui comprend ça, ça peut prêter à confusion. Et puis, vous avez fait des balades, des trucs bêtes. C'est vraiment... C'est des malentendus. Et de malentendus en malentendus, ça arrive à autre chose. Plus grand que ce que... Mais tu peux imaginer. Non. L'acceptation, la compréhension, la patience qu'il faut. Tu vois ? Et l'implication. L'implication. En tout cas, pour être impliquée, elle est impliquée. Elle est impliquée. Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime aussi ce qu'elle fait. Peut-être parce qu'elle est un peu du... Un peu, voilà, un peu du domaine. Son vieux aussi, elle a été basqueteur. C'est ça. Voilà, sportive internationale, un joueur national aussi et tout. Et donc, ça fait que elle est un peu... Elle m'a disait un peu le domaine, tu vois ? Et donc, moi, ça ne fait que moi m'arranger. Donc, elle est impliquée dans tout. Moi, ça me plaît qu'elle soit impliquée parce que ça... Tu sais que la rigueur masculine n'est pas forcément la même chose que la rigueur féminine. Effectivement. Voilà. Donc, sa rigueur féminine apporte des choses aussi. Donc, apporte sa pied à l'édifice. C'est ça. Puis bon, L'édifice, donc elle est impliquée. Même quand on va faire le temps, elle est là. C'est ça. Voilà. Elle participe comme elle peut. Voilà. Moi, personnellement, je te le dis, je ne vous côtoie pas régulièrement, quotidiennement, si tu me le permets. Je pense que tu as l'épouse que tout tout homme à un certain niveau devrait avoir. Quelle que soit sa discipline. Qu'il soit chanteur. Tu imagines des chanteurs qui montent sur scène. Il y a des filles qui montent. Moi, j'aime bien Fali, il ne peut pas. Souvent, je vois les filles qui montent et je lui dis, mais waouh, s'il n'a pas la bonne femme. Après, lui, dans ses premières années, il était jeune. Maintenant, aujourd'hui, il sait comment poliment sa femme même, même si elle sait qu'il va faire ça, il faut le laisser même déjà aller en concert. Il faut le laisser déjà aller en concert. C'est pour aller pour les sportifs. Que ça soit les sportifs. Je veux dire qu'un sportif, pour aller un peu plus loin, quand on parle d'intimité, le sportif, il ne peut pas se permettre d'avoir la même intimité, je pense qu'on s'est compris, qu'un banquier qui va, on s'en fout. C'est ça. Elle doit comprendre ça. Je veux dire que la discipline que toi, tu t'imposes là, finalement, tu l'imposes à tout le monde. Mais je veux dire que les soirs, elle n'a pas envie de faire une tonne de salade et puis peut-être qu'elle a envie de faire la même chose et puis tout le monde mange. Donc vraiment... Mais oui, parce qu'elle est obligée de faire ça. Voilà. À côté de ce qu'elle a fait pour tout le monde, elle doit encore faire la salade. parce que c'est que bon, si je fais ça, il ne va pas manger. Non, je sais ce qu'il mange plus ou moins pour voir quand tu fais ça pendant un, deux, trois, quatre, cinq, six. Après, ça devient l'habitude. Franchement, je trouve que c'est assez exceptionnel puisque moi, je vous ai observé de loin. C'est ça. Maintenant, moi, je voulais te titiller un peu avec une question. Dis-moi. Tu as été champion plusieurs années avec l'ABC. Moi, personnellement, puisque j'observe quand même depuis quatre, cinq ans que je suis rentré, je me dis, Kaba, quand il finit sa carrière. Alors, ce n'est pas automatique, mais c'est tellement ce qu'on a vu. Je pense que tu as déjà compris la question. Bien sûr, bien sûr. Quand il devient entraîneur, c'est ABC. Oui. Pourquoi ça n'a pas, pourquoi cette logique-là, on n'est pas rentré dedans ? Ben, déjà… Soit entraîneur de ABC, soit entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est la même chose. Oui, non, mais je pense que je vais aller m'exprimer ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison qui est très souvent ? Je vais prendre un exemple. comme je pense que tous les entrepreneurs aussi prennent comme exemple. Cette bouteille de dollars n'a pas le même prix à la boutique qu'à l'Arioport. Effectivement. Ça, c'est la même bouteille de dollars. Ça, ça tripe même, oui. Ça, c'est la même bouteille de dollars. Là, c'est exactement la même bouteille de dollars. À l'Arioport, elle a plus de valeur qu'à la boutique. C'est ça. J'ai répondu à ta question. OK. D'accord. Donc, tu penses que, pour être sûr que tout le monde comprenne, tu penses que, est-ce que tu essaies de dire que tu as plus à apporter au moment, c'est comme ça, j'ai compris, dans un autre club qu'à l'ABC ? Non, j'ai plus à approuver ma valeur à l'ABC ailleurs. Parce que, ils savent que j'ai de la valeur en tant que joueur. Ou alors, est-ce que tu écoutais ? Mais, je veux dire que, très souvent, les entraîneurs finissent par prendre des cours parallèles, des cours du soir. Oui, moi, j'ai fait, moi, mon diplôme d'entraîneur, je l'ai eu depuis 2019. Donc, tu as les capacités. Bien sûr. Et pourquoi ça n'a pas été ? Je pense que, cette réponse à son du gendarme, c'est qu'ils vont te le donner. Oui, je suis d'accord. Pourtant, moi, en tout cas, c'est la question un peu titillante. Non, mais, je pense que, c'est simple. Est-ce que, c'est pas parce que tu coûtais peut-être trop cher ? Puisque, moi, j'essaie toujours de comprendre la... Non, même pas. Le divin de la bouteille. La bouteille, à la boutique, elle ne coûte pas cher. Oui, mais peut-être que toi, tu parlais de l'aéroport. Non, mais quand tu déplaces cette même bouteille, à l'aéroport, voilà pourquoi elle coûte cher. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à la boutique, elle coûte moins cher. D'accord. Donc, comment on ne s'occupe pas de la bouteille à la boutique ? D'accord. Quand tu envoies la boutique à l'aéroport, elle coûte cher, la plus de valeur à l'aéroport à la même bouteille. Effectivement. Parce qu'à l'aéroport, on connaît la valeur des bouteilles. Effectivement. Et là-bas aussi, on a les clients qui sont à mesure de pouvoir non seulement apprécier cette valeur et payer pour. Merci pour cette réponse très, très claire. Prix national d'excellence du meilleur athlète 2022. Oui. Chevalier dans l'ordre national du mérite 2009. Officier, d'abord. Officier dans l'ordre du mérite sportif 2021. Porte-drapeau de la délégation ivoirienne 50 athlètes et 10 encadreurs au quatrième jeu islamique de Bakou. Et puis, chevalier dans l'ordre du mérite sportif de 2009. Oui. Wow. Qu'est-ce que ça fait d'être autant décoré ? Non, c'est une fierté. C'est une fierté. Surtout quand le pays te reconnaît. Cet impact-là, c'est une fierté. Parce que, en fait, tu te dis que, bon, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait toute cette carrière avec tous ces sacrifices-là en vain. Et tu as une reconnaissance nationale. C'est très, très important. Tu parles, une reconnaissance locale, c'est-à-dire, bon, puis déjà, tout le monde te connaît ou bien, machin. Mais là, c'est national. C'est-à-dire, le pays, le gouvernement dit, bon, champion, vraiment, c'est-à-dire que tu as fait ta carrière, non, te remercie avec une décoration. Une reconnaissance nationale. Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de discipline, partir à Bassam, à pied, tout ça, je te voyais parler, j'avais une question, il y a une question que je voulais te poser, c'était, tu voulais faire quoi ? Tu voulais aller où ? C'était quoi ? Et là, quand on parle de reconnaissance, je viens d'avoir la question, est-ce que tu visais la NBA ? Ou alors, est-ce que tu visais, je veux dire que, en fait, on dit, mais tu passais nous-mêmes en tant que... Voilà, c'est ça, c'est ça, pourquoi tu étais, tu étais aussi impliqué ? Et puis on dit, d'où tu tires cette force, cette détermination, cette envie permanente ? Tu vois ce que je dis ? C'est une envie permanente là de pouvoir toujours te suivre, passer à la constance aussi. En fait, c'était quoi ton souci ? Tu voulais aller où ? Tu sais, pour atteindre ton objectif, il faut, comment on dit ça, il faut, il faut être motivé. C'était, je vois, on vous a dit, c'était quoi ta motivation ? C'était quoi ta motivation ? Voilà. En fait, par exemple, on finit là, bon, t'as pas chané une biaise, t'as pas fait ci, et non, en fait, tu sais, chaque homme a son destin. Chaque homme a sa route. Chaque homme trace sa route. Moi, la chance que d'autres ont eu qu'elles étaient jeunes par rapport à l'ouverture qu'on leur offre. C'est une ouverture qu'on te donne. On t'offre une ouverture. C'est-à-dire, on constate que tu es bon. On dit, bon, champion, on a une bourse, une bourse ici pour toi, ou bien une bourse, est-ce que tu penses que tu peux, tu vas, tu essaies, tu as la bourse, tu vas en Europe, tu vas aux Etats-Unis. dis-moi, en 95, 96, 97, il y a combien d'enfants, de familles lambda qui peuvent avoir une bourse et tu parles aux Etats-Unis ? Il n'y a pas beaucoup. C'est les parents qui étaient nantis qui envoient les enfants aux Etats-Unis. Tu comprends ce que je dis ? De chez moi, je suis à Corogula. Qui allait me chercher à mon équipe ? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. C'est ça. Parce qu'on te voit qu'on te prend. Si on ne te voit pas, tu n'existes pas. Donc déjà, très tôt, toi, tu t'es dit... Il n'y a pas de visibilité. Donc moi, j'ai dit, je dois jouer en équipe nationale depuis GPT, quand il a commencé le basket. Non. Parce que c'est... Par rapport à ton édifice que tu travailles... Mais est-ce que tu visais plus haut ? Parce que moi, l'entraînement que tu fais là, moi, j'ai dit que ça, ce n'est pas pour l'équipe nationale. Dans le temps, pour qu'on puisse te voir, il faut que tu puisses participer à une compétition internationale. Ce n'est pas tout le monde qui te voit. C'est habillé ici, là. On te voit comment ? C'est habillé, on te voit. Il n'y a pas Instagram pour dire que tu as fait telle action aujourd'hui à Abidjan à la même seconde, on te voit aux Etats-Unis. Ou bien on te voit en France ou on te voit en Espagne. En fait, c'est ça aujourd'hui la force des réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu es posté à 10 heures, à 10 heures et une minute, celui qui est aux Etats-Unis te voit en télévision. C'est ça. Ça peut devenir viral rapidement. Très rapidement. Et puis voilà, une porte qui s'ouvre à toi comme ça. Aujourd'hui, tu as 15, 87, 87, 88, Là, tu as 16 ans, 15 ans, 16 ans. Qui va te voir ? Tu as fait la rente, voilà où ? Donc tu t'es dit je dois bosser. Tu dois bosser. Bosser pour participer à une compétition internationale. Et pour le fait, il faut que tu sois en équipe nationale. Donc pour être en équipe nationale, il faut que tu bosses. Est-ce qu'aujourd'hui, tes objectifs, tes objectifs en tant que sportif ont été atteints ? Personnellement, oui. Parce que c'est vrai. Tu as beaucoup tourné dans la sous-région aussi. Oui, bon, j'ai fait, bon, pas beaucoup. À part aussi, tu vois que tu es enseignant. Tu es fonctionnaire. En tant que fonctionnaire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu es parvenu au courant et puis tu restes là-bas champion. On est coupé ici. C'est vrai. Voilà. Tu peux décider de ne plus être fonctionnaire et puis aller te promener ou aller chercher à faire autre chose ailleurs. Tu vois ? Mais après, quelle garantie tu as quand tu commences à sortir pour aller jouer à l'extérieur à 27 ans, à 28 ans. C'est compliqué. Tu as dit, tu as commencé en fin de carrière chez eux là-bas. Oui, effectivement. Tu vois ce que je dis ? Je jouais avec les jeunes de 17 ans, de 18 ans. Donc, après, c'est une question d'opportunités. J'ai eu des opportunités. Je les ai saisies. Je voulais jouer au Maroc, deux années, en Égypte, deux années, en Espagne. À Espagne ? En Espagne, j'ai joué en deuxième division en Espagne, en Probé. Ah oui. Mais là-bas, je n'ai pas joué. Il y a fait peut-être une saison seulement. Mais là, j'ai accepté. Je ne gagnais pas forcément plus d'argent que quand je jouais à l'Égypte maghribé. Mais j'ai accepté de jouer à l'Espagne parce que je voulais apprendre un peu plus. Et puis, il y a la visibilité aussi. Oui, mais bon, ça ne m'intéressait pas trop. Je ne voulais même pas continuer là-bas. Je voulais apprendre à jouer au basket à un certain niveau. Donc, l'Espagne me permettait d'apprendre le basket dans sa... dans sa... dans sa... globalité, en fait. Dans sa globalité. Tu vois ? Les Espagnols font du très bon basket. Ils ont... Effectivement. Ils ont la... Je ne vais pas dire... Ils ont la science tactique du basket. Et les Américains, ils ont tout ce qui est physique. Tout ça. Yeah, voilà. Explosions-là. Mais les Espagnols, c'est tactique. Quand l'Espagne rencontre les États-Unis... C'est tactique. Donc, je voulais m'approfondir dans la tactique. Comment jouer au basket ? Comment faire ci ? Comment faire ça ? Mais vraiment, je voulais acquérir cette expérience-là. Et que j'arrivais là-bas. J'ai fait tout pour acquérir ça. J'ai acquis l'expérience européenne. Tout ça aussi m'a aidé en équipe nationale. Ça devient un bagage. C'est un bagage. Donc, quand j'arrive à l'équipe nationale, toi, un local. Quand le coach pro parle en anglais d'une tactique que tu connais déjà, il dit « Hum, tu es sûr que tu as joué à Abidjan ? » C'est ça. J'ai joué à Abidjan. Même parce que j'ai accepté, j'allais apprendre ces yeux en tant que joueur. C'est ça. Et quels sont tes projets aujourd'hui à court et moyen terme ? Est-ce que tu en as ? Déjà, c'est de développer tout ce que j'ai fait avec mon association. D'accord. C'est une balle, un espoir. C'est bête. Le siège est où ? C'est à Abidjan, ici. À Abidjan, à Kokodi. À Kokodi. Les actions sont plus ennées vers Korogo. D'abord vers Korogo. Comme je dis, tu fais où tu as commencé. C'est ça. Et puis après, tu vas essayer d'étendre ça un peu. Mais en vrai, la base, c'est encore. C'est comme l'éphémia. C'est ça. Oui, effectivement. Ça a commencé à Nomobo. C'est toujours Nomobo. C'est toujours Nomobo. Mais on envoie des tas dans les autres coins. Mais là-bas, c'est comme ça. Parce que ça correspond même à l'identité même du truc. Exactement. Exactement. Donc, je donne le plus de chance aux gars qui sont à Kokodi. Parce que je sais les difficultés qu'eux, ils ont ou ils ont dû par rapport à la partie du basketball. Est-ce que Derey a des ambitions politiques éventuellement ? Jamais. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Ça reste associatif. Associatif. D'accord. Ça met. À moyen terme, long terme, il y a l'ONG. Donc, il y a l'ONG déjà. Et puis, il y a ma carrière personnelle en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. En tant que manager. D'accord. Et puis, voilà. Donc, en tant qu'entraîneur avec HBUC, est-ce que tu vises l'équipe nationale ? Est-ce que tu vises la sous-région ? Est-ce que tu souhaites aller entraîner en Europe ? Ou alors, ton poste de fonctionnaire fait que tu dois rester... Oui, tu veux rester sur place. On peut donner quelques petites disponibilités pour pouvoir partir faire des formations et tout. D'abord, tu ne peux pas. Soit c'est un choix. Soit tu laisses, tu t'en vas. Soit tu restes et tu sais comment tu peux gérer. Est-ce qu'il y a des ambitions ? Alors, je sais qu'en Afrique, on dit si tout le monde sait où tu vas, tu ne vas jamais arriver. Bien sûr. Et après, tu pourras nous dire ce qu'on coupe ou pas. Est-ce que derrière, il y a des ambitions de posséder un club ou de créer un club ? Parce que finalement, la science du sport et du basket, tu la connais. Bien sûr. Devenir entraîneur, ce n'est pas fini. Il y a plus haut que ça. Bien sûr, il y a plus haut que ça. Comme tu dis, comme on est en Afrique. C'est ça. Quand tu penses où tu vas, tu n'y arrives jamais. Tu n'y arrives pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vais juste conclure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais qu'on aborde ? Moi, j'ai fait le tour. Non, juste un message. Oui, voilà. Donc, je vais te donner, je vais te laisser la latitude d'adresser deux messages. D'accord ? Le premier aux jeunes et le deuxième aux jeunes qui souhaitent atteindre, pas forcément dépasser le niveau que toi, tu as atteint. D'abord, le premier message aux jeunes, c'est de travailler. Malheureusement, aujourd'hui, on est face à une génération un peu paresseuse. Il faut travailler dans tous les domaines. En fait, moi, je pense que le sport, c'est le meilleur miroir par rapport à l'entrepreneuriat. Effectivement. C'est le même miroir. Tu ne travailles pas. Tu n'exelles pas. Même si tu veux entreprendre, travaille. Travaille dans ce que tu veux entreprendre pour que ça puisse marcher. On ne fait rien. Rien n'est fait au hasard. On ne gagne pas d'argent au hasard. On travaille. On met quelque part. On travaille. On développe. Comment on dit ici ? On développe le minds. On bury minds. On bury minds. Et puis, ça donne des fruits. Il faut avoir une éthique du travail. Parce que c'est bien de travailler. Mais il faut avoir l'éthique du travail. Il faut travailler dans les désordres. Tu ne peux pas mettre aussi tous les yeux dans le même panier. Le jour où le panier tombe, se casse-là. Toutes les yeux sont cassés. Tu partages un peu. Tu as mis deux, trois yeux ici. Si il y a quatre paniers, quand un est cassé, il y a encore trois pour te gérer. Toujours dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est pareil. Tu comprends, non ? C'est ça. Donc, soyez courageux. Le courage, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans le comportement. Soyez respectueux envers vous-même. Respectez-vous. Quand vous respectez, vous respectez les autres. Respectez ceux qui vous donnent des opportunités. Soyez humble. Beaucoup d'humilité. Souvent, le fait d'être humble là-même, les gens t'attaquent dessus. On dit, ils pensent que quoi même ? Ils font genre, tu vois ? Ils pensent que... Non ! C'est une humilité. C'est d'accepter ce que tu as et de faire avec. C'est ça. Et même quand on te donne plus que ce que tu as là, fais avec. Mais de manière très modérée. Tu vois ? Dans le sport, l'humilité, c'est malgré le fait que tu joues contre quelqu'un qui est plus faible que toi, c'est de le respecter. Tu comprends ? Il ne faut pas l'écraser. Tu le respectes. Malgré le fait qu'il ne soit pas à ta hauteur. tu le respectes. Et puis, sois rigoureux dans ton travail. Rigoureux dans ce que tu fais. Tu le fais, tu le fais bien. Même si on dit parler le coin, sois le meilleur parlieur du coin qui puisse exister. Avec ça, on va te respecter. Si on te dit, je ne sais pas, sois un coursier, sois le meilleur coursier qui puisse exister. Pour qu'on puisse te respecter. Qu'on puisse te respecter dans ton travail. Tu respectes ton travail, personne d'autre ne va te manquer de respect ou ne va manquer de respect à ton travail. Aujourd'hui, il y a des personnes, tu vois des Vigiles, par exemple, le fait de prendre son travail au sérieux, le fait de se respecter, le fait d'être très bien habillé, d'être poli, d'être avenant envers les gens, d'être ponctuel. Moi, c'est aussi le mal, un mal qui a la ponctualité. Fait que le Vigile, il y a son poste de Vigile et puis quelqu'un qui veut l'aider par rapport à ce qu'il a fait. Dis, bon, champion, moi, j'ai une opportunité de travailler pour toi. Voilà, crée tes postes de Vigile et je te propose ce taf-là. Il n'y a rien à voir avec le taf de Vigile. Mais c'est pas parce que le gars, il y a un Vigile qu'il a posé le taf. C'est parce que dans son travail de Vigile, il a montré qu'il a des qualités. C'est ça. Comme il a proposé un autre travail. Donc, avec le travail que tu as, avec toutes ces qualités que tu puisses mettre en exergue, quelqu'un d'autre peut voir ça et te donner une autre chance. Voilà où devient la chance, là. Ça, tu es assis à la mesure que tu as la chance. C'est ça. Mais c'est dans ce que tu fais. On te offre une opportunité. Il faut aller au dehors, il faut te battre. Exactement. Donc, vraiment, là, j'ai l'impression que tu as parlé en même temps aux jeunes et en même temps aux jeunes sportifs. À tout le monde. Tout en eux. Il y a une question que je voulais te poser. Là encore, ça va être la deuxième question pour te titiller un peu. Il y a une rumeur qui dit que Kaba est à ce niveau parce qu'il joue avec médicaments. Oui, oui, oui. Les gens disent ça. Là, quelqu'un m'a dit non, tu ne peux pas faire le podcast, tu ne peux pas le laisser partir. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit c'est sensible. Non, moi, j'ai un gars et je suis sans façon. Malheureusement, les gens ne me connaissent pas. Ça peut connaître quelqu'un là. Il faut se rapprocher de la personne. J'ai même entendu même que le vieux était marabout. Tu m'excuses d'en parler. C'est vrai ou pas ? Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça, c'est les hukus-hukus. Voilà. Les discours de grain. Voilà, les discours de grain. C'est ça. On m'a même taxé de personnes qui empêchent les autres de pouvoir exceller. OK. De personnes qui empêchent, tu vois, quand on dit ah bon Stéphane, est-ce qu'on peut prendre celui-là pour aller en France ? Non, on ne le prenait pas. C'est un bon type. Ah oui, oui, tu vois. Tu vois, oui, oui, oui. J'enfonce les gens juste parce que moi, il faut que c'est moi ce moment qu'on voit. C'est ça. Mais malheureusement, c'est l'Afrique. Comme je le disais avant, quand tu veux travailler que tu as un métier de travail et que celui qui n'a pas le métier de travail que toi. C'est ça. Tu le refuses en tant qu'ami parce que vous n'êtes pas la même vision. Non, toi, tu es... On va te taxer de ce que tu as rendu là. Oui. C'est une manière même de se rassurer. Mais moi, moi, c'est mon 4 lundi matin. C'est le 4 lundi matin. Tous les gens qui sont en salle de muscou qui me vont en train de chuter. Je chute. Matin, il est fini. Je viens, je chute. Mais toi, j'y suis venu de travailler. C'est un... Comment je te dis ? C'est un anecdote qui m'a fait rire en fait. En fait, ça m'a plu. Maintenant, ça m'a fait rire. Et moi, je te dis, j'étais là le matin. Quand moi, je rentrais dans la salle du sport, là. Tu sortais, tu te transmis. C'est-à-dire que c'était à la fin. Tu as chuté le cas, tu te transmis, J'ai vu ça comme ça avec Covid, d'ailleurs. Tu vois ? Et puis, je viens l'après-midi, le soir, là. Tu es encore en train de chuter. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Mais le médicament, là, c'est le travail. C'est le travail. Le basket, là, c'est un sport d'adresse et de répétition. C'est la répétition. Je fais que... En fait, je ne fais que ça. Je ne faisais que ça. Aujourd'hui, même, là, j'ai arrêté, là. Je... Je... Je lance un défi à n'importe quel basqueteur, aujourd'hui. On va aller sur le terrain. Puis on va shooter. Puis, pape, c'est passé. Il m'a dit, il m'a dit un peu à part. Puis, j'ai dit, même aujourd'hui. Donc, tu regardes la caméra, si on trouve un basqueteur... C'est lui qui est capable de dire qu'aujourd'hui, là, on fait 100 chutes. 2024. 100 chutes. On se met. On dit, bon, voilà, on a commencé à chauffer. 100 chutes. On ne marque combien, 100 chutes. On choisit quel terrain ? Crecheville ou bien n'importe quel. Non, un terrain couvert. Soit, on va vous parler. Soit, on va à Equinox. On doit un terrain réglementaire. Goudron, on a l'ancien terrain réglementaire. Et puis, on a shooté. En 2024, on est un... J'ai de la vêtement d'une anecdote, hein. J'étais en train de dire, HBC. Oui, oui. Donc, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, bon, les pleurs vont commencer. On va passer un autre stade de l'entraînement. Donc, ils avaient le droit à shooter avant l'entraînement et à marquer 100 paniers avant que je ne commence l'entraînement. L'entraînement, ils commençaient à être juteurs. Je leur dis, venez à 17h ou 17h30 selon votre bon vouloir. C'est ça. Mais je veux avoir mes 100 paniers marqués avant 18h. Ils sont venus à quelle heure ? Je ne sais pas, hein. J'ai laissé le code à jouer et gérer ça. Donc, ils me faisaient des rapports et tout. Donc, moi, je prends mes baskets, je m'habille en conséquence. J'arrive à l'entraînement à 17h30 par là. Je vais avoir arrêté de shooter, ça shoot comme ils veulent. 2 points ou 3 points ou peu importe. Moi, j'ai mes 100 paniers marqués. Si tu veux, tu fais 50-50. J'ai mes 100 paniers marqués pour me shooter par Lyop. Oui. Donc, j'arrive, je vais en tour de shooter à 17h30. Je m'habille, je prends une balle, je prends le coach à jouer. Il y a deux coachs à jouer. Ah, parce qu'il faut qu'il y ait un témoin. On t'a tous là autour de terrain. OK. Et ce qui est bien, c'est que le secrétaire général m'a dû qu'elle mette là. Non, mais je vais dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui compte ce que tu marques. Oui, donc on est arrivé, il n'y a plus de la balle, il faut ça shooter. J'ai fait mes 100 marqués à moins de 15 minutes. Et je n'arrive pas encore à jouer. J'ai fait ça 10 minutes moins 11 minutes comme ça. Je vais m'asseoir. 17h40, nos banques ont fini. Donc, 18h moins 5, j'arrête les appels. Qui a fait les 100 marqués ? Non. Non, non, non. OK. Et celui qui avait le plus marqué avait combien ? Tu as essayé de vérifier ? Bon, il dépassait peut-être son 10 ou un truc comme ça. J'ai dit, moi j'ai fait mes 100 marqués. J'ai fait ça moins de 15 minutes. Vous m'avez vu venir ? Non, oui. Je suis taire, j'ai fini. Mais qu'est-ce que tu sais de leur inculquer comme... Qu'est-ce que tu sais de leur passer comme information à ce moment-là ? À ce moment-là, ce n'est pas du temps que je veux, c'est de l'efficacité. Donc, je voulais qu'ils chutent et marqués avec un temps, un petit temps en fait. Parce que tu peux venir chuter pendant une demi-journée. Mais si, en demi-journée, tu marques pour arriver à 100, ça, tu as chuté combien de chutes ? Effectivement. Le ratio, il est mauvais. Le ratio est mauvais, tu vois. Et là, on voulait, on voulait, on commençait à s'entraîner pour les playoffs. Les playoffs. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tout le monde sait jouer au basket pour pouvoir gagner sur les détails. Il y a le détail, il y a le ratio. Tu comprends ? Et pour avoir un bon ratio, je veux dire de chutes, de marquer 100. Mais tu vas marquer 100. Tu as fait 500 chutes pour marquer 100. Malheureusement, ce que tu oublies, c'est que plus tu chutes et plus tu rates, plus tu te fatigues. Et plus ton ratio baisse. Plus tu rates. Autant arrêter. Donc, maximise le temps que tu as sans être fatigué pour pouvoir marquer le plus de paniers possible. Effectivement. Quand tu vas être fatigué, il va te laisser peut-être 20 paniers à marquer. Là, maintenant, tu vas te concentrer et à t'appliquer marquer les 20 paniers. Donc, c'est là qu'il y a chaud. 100. On se prend. Ok, c'est lancé. Tu comprends, non ? Donc, pour revenir à tes questions, effectivement, les gens disent oui, c'est bon de faire un médicament. En tout cas, j'ai beaucoup. Oui, on dit faire un médicament. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas entendu parler de ça. Il paraît qu'avant même le match, je fais des synchartations. Non, on m'a dit tu t'isoles quelque part, tu ne rentres pas en même temps que les autres. Je dis, mais du coup, j'étais là, je dis, mais c'est quoi tout ça ? Quand il regarde le match, les joueurs font la même entrée. Est-ce que ça paraît ? Est-ce que chaque joueur a la même manière d'entrer sur le terrain même ? Non, non, non. Bon, pourquoi on ne dit pas que LeBan James poudre-jette à ses médicaments ? Bon, on se dit, il veut de l'adhérence. Parce que la science peut expliquer ça. Donc, pourquoi, si moi, je vais m'isoler pour prier mon Dieu, par exemple, et puis rentrer après ? Oui, c'est une question de concentration. D'autres écoutent la musique. Merci. D'autres appellent leur maman, leur femme. Donc, je peux m'isoler et être seul avec moi-même, me concentrer pour mon match. Avant de venir. Donc, pourquoi c'est forcément un médicament ? Que je fais ? Donc, pourquoi on va accepter que les autres puissent faire ça sans passer au médicament ? Et quand c'est moi-là, je n'ai qu'un médicament. C'est l'Africain. Des fois aussi, on refuse que la personne soit trop en avance. Comme la jeune fille qui commence à bien s'en sortir, on lui met des activités sur le dos, bien le gars qui a forcément donné ses fesses ou qui est forcément étonné franc-marcain. Bon, je ne vais pas insister ton intelligence. Quand tu calcule, toi, tu es un entrepreneur, tu as du calcul, tu vois, tes trucs en tic-tac. Regarde, tu vas, appeler un marabout. Tu dis, moi, j'ai gagné un match. Un match ou ta prime de match, c'est 5 000 francs CFA. Écoute-moi bien, c'est 5 000 francs CFA. Il va y avoir un poulet pour faire sacrifice. Le poulet coûte combien ? Bon, moi, j'ai produit du poulet. Je sais que ça peut aller de 2 500 à 3 000, 3 500 selon la forme. Tu penses que c'est plus cher qu'on peut faire sacrifice ? Ah, voilà, en plus. Écoute-moi, il parlait de poulet déchets. C'est un poulet africain. Si on parle de poulet africain, c'est encore plus cher. D'accord. Dans les 9 000, 10 000, 11 000, 12 000 selon la forme. Donc, tu penses que je suis assez inintelligent, pour le part, je suis assez bête. Tu peux chercher le nom. Donc, tu es capable de mettre 10 000, même si tu sais que si tu gagnes, tu as 5 000, mais tu as le nom. Et puis, le nom te rapporte quoi ? La visibilité, tu es fort que tout le monde, ça trouve des opportunités à l'extérieur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je pense qu'en tant que sportif, dans un premier temps, on ne cherche pas l'argent, on cherche... Je préfère être un balayeur milliardaire qu'un DG millionnaire. Effectivement. Tu comprends ce que je dis, non ? C'est-à-dire que, si j'ai la capacité de faire médicaments, je vais me faire aller demander un marabout qui va me donner le chiffre exact du loto français. Effectivement. Au lieu de... Si je me dis, bon, Joël, j'ai un marabout, je dis, bon, Joël, vraiment, moi, je veux gagner combien de milliards, combien de millions d'euros du loto français, là ? On voit le chiffre, hein ? Je dis, bon, si le résultat nous donne, je dis, un chiffre bête, 10 milliards, tu es un marabout, là, il me faut prendre 9 milliards, demain, 1 milliard. Je fais les médicaments pour ça. Tu me trouves ça ? Au moins, ça, c'est concret. C'est concret, Jo ! Tandis qu'on a 1 milliard, c'est fini. 1 milliard, c'est fini. C'est 3 générations qui mangent. Tranquille. Non, c'est ça. Tu comprends ? Même, tu es un milliard, aujourd'hui, j'ai un milliard, tu bouffes 1 million par mois. C'est 3 générations. Sachant que tu vas travailler avec, tu ne vas pas travailler. Il ne faut pas travailler même. 1 million par mois, c'est 3 générations. Oui, tu es tranquille. Tu meurs, tes enfants vont venir faire 1 million par mois et puis, ils vont bouffer. Mais, tu vas construire des meubles, tu vas, tu as d'autres, tu as des activités que tu vas pouvoir faire ce que tu fais cet argent. C'est ça. Consille pas un marabout pour faire ça. C'est mieux que j'ai fait un marabout pour gagner 5 000. Effectivement. Bon, venez faire ça. Frère, c'est vrai. Je vous ai empêché d'être champion pendant près de 20 ans. Pendant près de 20 ans. Ça frustre. Je comprends. Mais, ils n'ont qu'à accepter aussi que je travaille. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'après avoir vu ce podcast, après, parce que tout le monde forcément le connaît, c'est pas ta discipline. Ils n'ont qu'à accepter aussi que je travaille. Ta discipline. Ma discipline, ma discipline et tout ça. Champion, c'est normal que tu n'as pas vu un ami qui habite et gêne dans ta routine. Effectivement. Si tu as un ami qui vient et te dit, non, non, on laisse affaire les plats, je reviens, on va aller boire des biens. Il ne m'arrange pas. Il ne m'arrange pas. Moi, je comprends ce que tu dis. On ne peut pas être ami. Même en tant qu'entrepreneur, moi, mes journées commencent à 3h du matin. Je commence à répondre à mes mails. Je commence à faire mon programme. Tu vois, ton planil. J'arrive ici à 7h. Tout le personnel arrive un peu plus tard. Tu vois. Je finis tard et des fois, même très tard, je suis toujours en train de travailler, même le dimanche. Donc, il va te dire non, à lui, il va comme si, il se prend pour qui ? Frère, ce n'est pas de ma faute. Tu comprends, non ? Ce n'est pas de ma faute. Même aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je n'ai pas le temps. Parce que moi, je filme mes entraînements. Je filme mes matchs. Donc, j'ai le cas, c'est que mes enfants font faire l'entraînement. Et puis, ça me permet de corriger. Mais pour regarder ce qu'ils ont fait l'entraînement, il faut que tu aies du temps. Il faut du temps. Il faut énormément de temps. Sachant que tu as mis 12, tu as ramené un match de 45 minutes. Je fais des montages vidéo. Mes enfants, ils jouent le match le samedi. Dimanche, lundi, hôpital, mardi, j'ai le montage vidéo de ce qu'ils ont fait de mauvais, ce qu'ils ont fait de bien. Je leur montre et on corrige ensemble à l'entraînement. Mais quel temps je vais avoir pour les boire bien à toi en tant que... J'ai sorti de penser à comment j'allais faire mon montage. Je ne dors pas. Quand je viens de jouer les matchs, quand je vais jouer mes matchs samedi, je ne dors pas. Parce que je regarde comment j'ai joué. Comment il faut que je corrige. Frère, je suis perfectionniste. Non, tu es malade. C'est le mot. Tu n'es pas perfectionniste, tu es malade. C'est le mot. Je suis perfectionniste. Moi, j'ai aidé à mes matchs. Je dis, ah, j'ai fait ça. Non, il faut que je change. Là, je devais prendre ici. Exactement. Pourquoi je n'ai pas donné le ballon à lui ? Merci. Donc, prochainement, je devrais donner la balle comme ça. Je fais ci. Tu vois comment j'allais marquer. Mais ça, là, il dit prochainement, quand tu fais ça, il y a dans ta bouche. Et quand ces scènes-là arrivent sur le terrain, tu as déjà travaillé ça. Tu as imaginé, tu as matérialisé, tu as travaillé. Donc, quand ça arrive, ça devient un réflexe. Ce n'est pas un médicament. C'est un travail cognitif, physique et psychologique. Voilà comment je suis. Tu as aimé le basket. J'aime le basket. Tu n'as pas aimé, j'aime le basket. Donc, mes enfants que j'entraîne là, on fait vidéo. Chaque semaine, on fait vidéo. Ils savent. Mes vidéos, là, frère, je ne dois pas, je regarde les vidéos. Elle m'a de 4-4 ans. J'ai lu à 5 minutes. C'est vrai que 1-4 ans sur moi, j'ai pu faire 2 heures de temps à la télé. Découpé, placé, facile, facile. Donc, à la fois, quand j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, voir ce que tu as fait qui ne me plaît pas. Ils discutaient avec moi. J'ai dit, OK, pas de problème, mon petit. À la vidéo, on va voir. Et à la vidéo, j'ai raison. Ils peuvent discuter avec moi. Donc, maintenant, mes joueurs, les empêches ont peur de moi. Quand ils disent un truc comme ça, ils disent même plus pas, ils discutent là. La vidéo sort. J'ai dit, petit, le soir, je te vois ça par WhatsApp. Et puis, je lui dis, voilà ce que tu as dit. Je te dis, tu as pas fait, tu as fait, voilà ça. Ils ne parlent plus. Mais, ils me disent, code de pardon. C'est fini. Donc, je suis, en fait, je ne sais pas comment dire, si j'aime, j'adore, le basket, je le décotique. Donc, je n'ai pas le temps pour faire autre chose, c'est pas le décotique. C'est ça que mon médicament. C'est des gens qui ne savent pas. C'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. Donc, ton médicament, c'est le travail. C'est le travail. C'est l'expertise. C'est la discipline. La rigueur. C'est la rigueur. C'est être minutieux. Tu comprends, non ? C'est le regard des détails. Frère. Je te dis, si j'ai un médicament, c'est un médicament pour être milliardé. De l'argent directement. Donnez-moi, tirez le ton que vous jouez là. Donnez-moi, les chiffres, ils tapent ça. Le gars, il me dit, voilà le, 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 le chiffre. Le chiffre. Il gagne, j'ai mes 5 milliards, il y a mes 4 milliards, je n'ai même pas 50, 50. C'est ça. J'ai besoin d'un seul. 1 milliard, si tu sais comment fluctuer. Donc, vraiment, prends mon temps là, allez-je, je fais médicament. Fais-ci, 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 fais-ci. Je pense que ça, c'est un truc que tous les sportifs sont victimes de ça, surtout quand ils atteindent un certain niveau. Mais, quand un Jordan fait ce qu'il fait, c'est pas médicament. mais quand un gars c'est un affreux. c'est un médicament. C'est un médicament. Frère, même si tu chutes quand tu me marques comme ça, si je peux, ça me marquer, ça me fait ça mille fois. Dans le match, tu vas marquer, c'est pas médicament, tu vas travailler ça. Merci Stéphane Conacté. Alors, vous avez suivi ce podcast avec moi. On en conviendra qu'il était très instructif. Il y en a eu pour chacun. On a vu le niveau d'excellence et de rigueur et de discipline qu'il faut embrasser pour pouvoir atteindre un certain niveau d'excellence. C'était Stéphane Conacté dans Valeurs Ajoutées, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes qui visent à favoriser l'essor de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général. Je précise que ce podcast a été sponsorisé par GJ Entreprises, une structure multiservice qui évolue dans le transport, la formation, l'immobilier et l'audiovisuel. Je suis Nipaj de Lanani, le responsable, au prochain podcast.